Et bienvenue sur TPK, où nos aventures forment vos histoires. Nous sommes partis pour la suite d'Abomination Vault, avec la quasi-totalité des joueurs cette fois-ci. Et les Nia devraient nous rejoindre dans l'heure qui suit, je pense. L'heure et demie. Donc, pour résumer les dernières aventures pour nos joueurs qui n'étaient pas là, à la dernière session, c'est lui. Vous avez affronté un fantôme, dans les salles un peu plus au sud, et il avait découvert son squelette, le squelette qui tenait encore contre sa poitrine, le portrait d'un bel homme, un beau elfe noir, un drô, nommé Voluc Azrinae. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce nom. Ça vous parle, ça résonne dans votre tête, mais vous ne savez plus trop où. Ou est-ce qu'on l'a lu, peut-être ? Probablement lu, oui, quelque part. Le fantôme, après avoir été effacé de ce plan pour un temps, vous avez pu fouiller son bureau privé, et il y avait découvert plusieurs livres, dont les titres sont... Il faut que c'est Elénia qui les a... les plaisirs de la tombe, les secrets du crâne, et ce que le verre sait. Le verre comme un verre de terre. Vous avez également découvert, parmi les différents tomes qui pourraient intéresser notre cher ami Morley Bint, dans le livre nommé Description de phénomène naturel, une lettre de cet érudit, le docteur Zacchaeus Quagmaier III. Et j'avais oublié de vous en faire mention lors de la partie précédente, donc je vais vous la lire maintenant. Cher Charlotte et Théodora, Félicitations pour avoir réglé le cas de ces maudites goules. Avez-vous rencontré celle qui semble amicale ? L'esprit qui hante cette salle est quelque peu... excentrique, pour ne pas dire autre chose. Mais elle vous laissera tranquille si vous faites semblant de vous asseoir et de simuler du travail. Je suis resté ici un jour ou deux, bien que le risque d'être dérangé puisse survenir à tout moment. C'est toujours plus agréable que les salles de bain qui certes ne sont jamais visitées, mais bien trop étroites. Le temple juste au nord de notre position est vraiment remarquable, bien que ses prêtres soient plutôt susceptibles. Cependant, la bibliothèque est un véritable trésor. Je m'attends à ce que tu veuilles y passer du temps à étudier, Théodora. D'ailleurs, porte une attention toute particulière au mouvement de l'esprit qui hante cette pièce. Il fait d'ailleurs référence à ce moment-là au passage secret que vous aviez découvert. Je ne voudrais pas vous priver du plaisir de la découverte, mais sachez que notre ami multi-humano-gastéropode en bas a un goût prononcé pour le poison auquel il semble être immunisé. Et... Oh ! Cet escalier ! Magnifique ! On en voit rarement d'aussi élégant dans les tombes et les temples de nos jours. Mais soyez extrêmement prudents là-bas. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Il n'y a aucune honte à fuir si vous n'êtes pas encore préparé à affronter la situation. Comme toi, Charlotte, lorsque tu as fait face à ce drail des rivières à l'âge de dix ans, la pauvre créature aurait dû fuir. J'ai laissé quelque chose d'utile dans une bouteille d'un excellent blanc sec en provenance de Jalmeray. Je crains de ne pas pouvoir donner mon avis sur le millésime car même moi, je ne suis pas encore d'un âge si avancé. Le spectre est en train de jeter un oeil par-dessus mon épaule pendant que j'écris. Cependant, je ne crois pas qu'elle soit attentive à ce que je fais. Pauvre âme. Dans tous les cas, continuez d'avancer. Votre oncle érudit, docteur Zacchaeus Wagmaier III. Donc je vous enlève un petit texte. Je vous donne de bonnes infos. Je vais vous copier-coller ça sur Discord d'ailleurs. Comme ça, vous y aurez accès. On les a rencontrés tous ces monstres-là ? En partie. Le drak ? Le monstre du poison l'a rencontré ou pas celui-là ? Non, ce n'est pas lui qui a tué Anne. Le monstrueux gastéropode, c'est lui qui a tué Anne. Le multi-humano-gastéropode. Je pense qu'il n'a pas trouvé de meilleur moyen de le décrire. C'était le babélien. Oui. En ce qui me sort le drak des rivières, je ne pense pas que ce soit le même qu'elle a rencontré lorsqu'elle avait 10 ans. C'est ça ? Elle est datée la lettre ? Non, elle n'est pas datée. Elle a été écrite hier. Oui, sauf que la pauvre créature aurait dû fuir. La pauvre créature aurait dû fuir, probablement, qu'il parle d'une anecdote d'il y a plusieurs années. Oui, et que la gentille petite, comment elle s'appelle déjà ? Théodora. Non, c'est l'autre. Charlotte ? Oui, Charlotte. Charlotte, c'est tout massacré. Je n'ai pas de musique. Je n'ai pas de musique, moi je ne sais pas s'il n'y a pas de musique. Dans tous les cas, vous avez trouvé cette bouteille qui avait été cachée, ça aussi, j'ai oublié de vous mentionner, cette bouteille qui était cachée dans un des recoins de cette petite bibliothèque après avoir trouvé la lettre. Et vous y avez trouvé plusieurs consommables qui pourraient être fort utiles, à savoir des gemmes de frayeur, mais également des antidotes. que je vais vous ajouter un petit peu après dans votre inventaire de groupe. D'accord. Vous êtes donc remonté et avez commencé à préparer un plan pour affronter la prêtresse, la Kazarine. et vous vous êtes rendu compte qu'elle était qu'elle avait formé une alliance avec ce petit rôdeur de lumière nommé Bri Rictus qui semblait vraiment vous en vouloir de l'avoir dérangé dans ses lectures dans le bureau privé de Belcora. et un rancunier aussi. Oui. Effectivement. J'ai failli tuer froidement. J'ai failli tuer froidement, mais vous avez fait appel à votre bon sens et avez préféré le capturer après avoir battu sa... Il a dit bon sens, ils n'ont pas bonté. Non, c'est l'auteur qui m'a retenu, il m'a ramené à la raison, on va dire. Et maintenant, ce petit bonhomme est ligoté, là ? au sol tandis que... Non, dans les mains de l'auteur. Dans les mains de l'auteur. Tandis qu'Erik a eu son regard interrogé par une partie du mur à l'ouest de la pièce, il a commencé à jouer un peu avec les dalles, à appuyer dessus dans un certain ordre jusqu'à ce qu'à un moment, le mur coulisse et révèle une étrange petite pièce. plusieurs livres semblent entreposés sur un petit bureau dans une toute petite salle. dans un très grand parc. Elric, tu vois des étagères qui sont taillées dans les murs, des livres rangés un petit peu partout, au nord, au sud, partout dans la pièce, et plusieurs rouleaux de parchemin qui sont empilés sur d'autres étagères. une unique chaise et un petit secrétaire sont posés vraiment là au milieu de la pièce. Ta main vient dépoussiérer un très épais livre que tu sens humide sur la couverture. Et tu y découvres ce livre. son symbole au centre est celui de Nimbalot. Ce crâne avec de la mousse au niveau de la bouche. Tu remarques d'ailleurs que de la mousse a commencé à prendre à bien entamer la couverture du livre et a même attaqué certaines pages. Tu sens un frisson parcourir tout ton dos tandis que... Je sursaute et un peu d'une... la curiosité morbide. Je me sens quand même attiré par ce livre. J'ai envie de... de le feuilleter. une page. Donc je pense que je vais... Je vais... Déjà l'examiner de l'extérieur et je vais ouvrir la première page si je ne vois rien de l'extérieur. Tu ouvres donc la première page. Tu sens que tu viens déranger un microcosme qui s'est formé sur ce... sur ce livre. Des petits insectes qui... qui vadrouillent et qui s'en vont alors que tu viens les déranger. Tu sens les pages collées qui se... qui se détachent peu à peu de cette lourde couverture. Imite un filament gluant les relit encore. Il n'a pas été écrit dans une langue commune. C'était ma question. Est-ce que je vois des mots écrits et si oui est-ce que j'arrive à les comprendre ? Quelle langue parles-tu ? Ce serait l'équivalent du commun des profondeurs mais je ne me souviens plus du nom qu'ils ont donné à cette langue aujourd'hui. Le Sagvros ? Non ? Ça, ouais. Je crois qu'il parle maintenant. Ouais, le Sagvros effectivement. Il doit le parler également. Pas de procès s'il vous plaît. Eh bien... sur les premières pages ils sont mentionnés notamment pas un résumé mais on va dire un index de tout ce qu'on va pouvoir y trouver dans ce livre et ça ressemble notamment à plusieurs euh euh je n'ai plus le mot témoignages plusieurs témoignages des différentes apparitions de la mort vaine dans le plan matériel c'est pas ça je l'index sur une sorte de liste de des euh des apparitions ok ouais il semblerait d'ailleurs qu'il y en ait 77 ce sont des des rencontres supposées avec la déesse extérieure et comment chacune d'elles aurait laissé des cicatrices mentales et physiques avec tous ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin tu vois tout de suite que le livre a été annoté par quelqu'un d'une écriture avec une écriture très très soignée une écriture rouge brunie désormais tu souhaites que c'est un peu plus quelques pages je vais balayer des yeux l'index et essayer de trouver quelque chose qui tomberait à l'époque de la rose la rose garde qui je suppose être une des dernières apparitions et je suppose que le livre date à peu près cette époque ok tu vois que le livre est vraiment épais je dirais qu'il faudrait que tu te poses vraiment pour chercher ça mais on peut déjà commencer en attendant les autres ce que je ferais pardon je regarderais la dernière apparition je regarderais la numéro 77 je regarderais c'est quoi le titre dans l'index de la numéro 77 le titre on peut passer à ce qu'on voit plus tard mais le titre parle d'une rencontre notamment dans les routes d'or alors c'est pas daté les routes d'or se passent un peu plus au sud sur le continent du Garound au nord du continent du Garound au sud d'ici dans les grands sables de la Tuivie ça se trouve à combien on va dire ça se trouve assez loin de Absalom et donc d'Otary alors si on continue au sud ce serait plutôt au sud-ouest et ce serait les prochaines terres que vous pourriez que vous pourriez rencontrer si vous prenez un bateau directement depuis Otary au sud-ouest ouest-sud-ouest d'accord oui c'est les terres voisines les terres voisines ça reste quand même un autre continent c'est loin oui oui Skoll que fais-tu pendant ce temps ? eh bien moi je fais un petit tour de la pièce je ne sais pas s'il y a des trucs qui pourraient nous servir un petit tour de la pièce déjà d'accord je vois qu'Elric a trouvé un je vois qu'Elric a trouvé une petite salle à l'arrière je me dis peut-être qu'à l'opposé dans le même coin il pourrait peut-être y avoir un truc aussi que je le check un petit peu ok Lothair ben lorsque Elric a trouvé la pièce on s'est tous plus ou moins intéressés et moi je vais sans doute rejoindre Elric en donnant toujours je ne sais plus son nom à lui déjà la petite fête Bririctus et je vais regarder ce qu'est en train de feuilleter Elric par-dessus son épaule tandis que Ariel elle va déambuler dans le dans le faible dans la petite pièce qu'il a trouvé pour regarder ce qu'il y a dedans Aldrin moi je vais m'approcher d'Elric justement puis je vais lui dire alors ce ce livre est intéressant et je me mets par-dessus son épaule et je regarde parce que je comprends la langue je comprends la langue donc du coup moi je vois ce qui est écrit oui oui c'est une grande découverte ça ressemble à une sorte de liste des un recensement des apparitions de Nimbalot dans ce plan j'ai regardé à la fin voir si ça pouvait nous donner des indices sur ce qui se passe ici mais faudrait que j'y passe un peu plus de temps on dirait qu'elle était encore dans les les régions voisines elle n'avait pas encore atteint Absalom et Otari quand tu dis ça le visage de l'autaire va s'assombrir ce livre a quelque chose de déroutant pour une fois quand tu fais une bonne découverte comment ? tu devrais y jeter un coup d'oeil aussi tu ne comprends pas vraiment cette langue moi je la comprends mais je ne suis pas sûr de savoir les connaissances pour chiffrer tout ce qu'elle dit il faudrait qu'on y passe du temps tous ensemble je pense on ne sera pas trop je pense aussi que c'est une bonne idée mais peut-être devrions-nous jeter un coup d'oeil en dehors de ces endroits qui semblent pollués de l'influence de cette chose et tu vois son regard qui reste un peu attaché et qui se il se force à le à le refermer est-ce que tu peux me kick de la partie je suis désolé je n'arrive pas directement comme ça ça va adieu je ne sais je vais peut-être avoir un petit moment avant de pouvoir te reconnecter et il est 5 minutes le temps que ça il est consumé au moment où il ferme le livre mais Elric où est-il il a disparu les nia qui s'appelent la statue et qui qui regardent le grand corps en décomposition ce corps enfin pas en décomposition ce sont des morceaux de chair décomposée qui ont été assemblés pour former un corps féminin hideux le regard de pas vraiment comme une 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 oeuvre d'art mais un peu avec dégoût se demandant quel était le but de cette chose de cette construction je crois que la la goul nous a donné la réponse pendant le combat enfin juste avant je sais qu'est-ce qu'on va en faire avant de sortir d'ici on va la donner on va laisser comment il s'appelle notre cher ami moi je sors d'avis pour que vous voulez ça ben on a dit qu'on allait qu'on on lui a promis un corps oui ben il y a le corps de la prêtresse non non il y a promis qu'il pourrait manger l'abomination qu'elle est en train de construire comment elle s'appelle déjà cette petite saloperie je croyais que c'était la prêtresse qu'on avait dit parce que on lui a promis les deux malheureusement comment elle s'appelle cette petite saloperie déjà rictus non si elenia elenia la goule s'appelle rictus non gollum comment il s'appelle gollum nakazarin je vais m'approcher non pas nakazarin il s'appelle ogreel ogreel mais il est pas là il est dans la salle d'avant ogreel à table tu vois ogreel qui surgit d'un couloir assez rapidement vous avez fini on a qu'une parole ogreel oh c'est buffé à volonté ça va y'a encore un petit creux oui à la limite des stocks disponibles il y en a plus il y en a se jette sur la statue de chair et commence à la dévorer mais à pleines dents vous voyez tous les filaments qui ont été connectés tous les nerfs qui tire 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 et d'un seul coup lâche ça s'ajoute de partout vous voyez tous ces morceaux vous voyez des asticots qui tombent et lui qui se régale alors qu'il ne veut pas empêrer d'une miette il les ramasse sur son corps ça tombe sur son torse et lui aussi il est en train de pourrir et il se lèche les doigts et il se régale et si jamais tenter le vivant te tente bien on a celle-ci aussi et je vous montre Eryctus jamais Eryctus Eryctus il est dans les mains de l'OTR Eryctus pas pas Eryctus il se régale là je parle aux autres vous savez quand même qu'on l'a autorisé à manger ça mais il y a sûrement des parties décor des autres aventuriers qui étaient venus là avant nous là dedans je peux reconnaître que ça n'avait pas vraiment venu à l'esprit c'est vrai que je l'aurais préféré brûler mais bon je vous écoute même pour le moment on n'en a vu aucun amputé on n'en a retrouvé qu'un seul surtout sur tous les autres 2 ah 2 on peut considérer 3 vous êtes sûr 3 3 le chien le chouni il est toujours il est bien mon chien c'est un chien de la casse mais au moins il a survécu lui il est devenu fou certes mais il a survécu c'est pas mieux que mourir Elric dans le dans cette petite collection privée tu vas aussi trouver sur l'étagère au nord qui ressemble à vraiment un très épais journal ça ressort vraiment du reste et un peu calé entre entre deux entre deux gros livres ce qui ressemble à des des folios qui sont qui sont bien calés pour les garder droits je crois qu'on a vraiment trouvé une mine d'or ici pareil je vais le si il me saute aux yeux je vais le le prendre et souffler très délicatement en tant qu'archéologue souffler très doucement et épousser un peu la poussière en essayant de ne pas abîmer les pages ça ressemble aux écrits personnels de Belcour mais non ça par contre ça peut être très intéressant pareil un peu sous le choc et étonné d'une telle découverte je je vais le retourner dans tous les sens et le le poser sur le petit secrétaire à la limite et ouvrir la première page non Sariel ne fait pas ça et Sariel va faire tomber une pile de livres de la bibliothèque et elle a fait ça pour tirer quelque chose qu'elle a vu ce qui ressemble à un empilement de papier et de parchemin je vais m'approcher pour voir ce que c'est qu'est-ce que t'as trouvé la race ariel que je lui dis en céleste je sais pas ça a attiré mon attention crit en acclos il semblerait enfin en chthonien alors je parle le chthonien ça tombe bien mais qu'est-ce que tu me parles pas genre vraiment vraiment tu te dis qu'il me faudrait il faudrait une bonne journée pour tout lire mais à première vue ça semble expliquer tout le fonctionnement de Morne Lueur la perlipopette on dirait oui c'est un guide du fonctionnement de Morne Lueur c'est une découverte sensationnelle oui si on veut y arriver au bout je lis je me pose dans un coin pour lire un petit peu et puis j'embarquerai le reste des feuilles avec moi si on va dans une auberge ou un truc comme ça arrêtez de tout se lire là je pense que le mieux c'est de tout ramener à l'auberge et de lire tranquillement là-bas oui bah justement oui nous sommes fatigués chargés pas forcément fatigués mais égratignés ça oui tes compagnons ont pas mal de brûlures sur les mains le fait de lancer des sorts en continu les veines apparentes aussi je suis mort deux fois moi aussi ils ont l'air bien d'avoir bien habillé moi aussi je vais récupérer les feuilles je vais les mettre du coup dans mon sac je les laisse à ce soir récupérons tout quitte à surcharger sur la première page du journal de Belcora et bien ça semble expliquer un petit peu la généalogie des Arouvex c'est ça qui semble être le nom de famille de cette Belcora Belcora Arouvex comme ceci HA2R UVX pardon est-ce que la on va dire la la consonation de ce nom de famille peut nous évoquer une partie du monde ou fait un test de société alors société est-ce que tu pourras remettre l'image du livre d'une balotte s'il te plaît c'est un nom qui alors tu penses que c'était une famille communue à une époque mais tu n'arrives plus à mettre le doigt pour quoi exactement oui oui le nom il me dit quelque chose ouais c'est pas inconnu ça sort pas de nulle part et tu sais plus pourquoi en tous les cas effectivement cet endroit semblait être extrêmement bien caché votre enquêteur l'a découvert il va pouvoir obtenir un point d'héroïsme félicitations enquêteurs merci c'est le sens du jeu ça parce que j'ai rien trouvé moi on faisait mon petit tour non je me rappelle plus on avait dépouillé la goule ou pas je crois qu'on avait appris son bâton ouais et ouais c'est tout avant qu'il dévore tout l'autre c'est capable de manger le bâton avec il va manger le repas il est couvert avec attention tu vas te manger un doigt trop tard trop tard manger un doigt moi je sais pas vous mais je serais d'avis qu'on qu'on récupère tout et puis qu'on je pense que t'as raison c'est trop risqué de perdre peut-être ces informations une fois qu'on fait une si belle découverte oui effectivement c'est une nouvelle prise on a quand même plusieurs noms à se renseigner à Rouvex tu as dit ceux de la lettre peuvent se renseigner aussi en ville s'ils ont pas quand si leur nom rappelle quelque chose à quelqu'un quand est-ce que c'était ça peut nous donner des infos moi je ne sais pas vous mais le nom de famille de Belcora ça me dit quelque chose Arrou Arrouvex j'ai pas les connaissances pour ça vous pouvez faire des sociétés si vous voulez ceux qui l'ont pas fait ouais je vais le faire justement non je le ferai pas je m'en fous parce que je m'en fous non non pas je m'en fous non mais le personnage n'est pas au fait de ces choses là donc je vois pas où j'en ai pu prendre ça c'est un Pathfinder Society donc pas depuis longtemps j'ai été élevé dans la forêt si tu veux tu peux faire connaissance des éclaireurs bon d'accord alors si tu veux si tu veux allez allez vraiment pas d'accord vraiment vraiment parce qu'ils ont tous échoué tu peux le faire non tout le monde n'a pas échoué est-ce que d'ailleurs Sean quand t'as joué à ma place la session dernière tu avais mis des tu sais des pistes tu avais suivi des pistes avec non je t'avoue que j'ai pas j'ai pas ok ça faisait beaucoup pour lui non il a dit il a dit par contre qu'enquêteur c'était probablement une des meilleures classes ouais et c'était devenu un PO en fait et du coup son prochain perso serait un enquêteur ouais c'est ce qu'il a dit et il est tombé amoureux de la classe c'est un défi personnel de MJ ok Elric quand tu les entends m'harmoner Arruvex Arruvex ça te revient qu'une famille était assez connue il y a environ 500 ans à Absalom pour leur talent assez assez inné en matière de sorcellerie vous avez pu gagner pas mal de prestige grâce à ça et ils organisaient des mariages consanguins pour renforcer justement la pureté de leur lignage si on puis dire ils ont consolidé leur richesse et leur pouvoir grâce à des grâce à des sombres histoires et tu n'as pas plus de détails que ça ok c'est pas mal je partage ces infos j'ai entendu presque une légende urbaine à Absalom quand on retrouve des gens complètement dégénérés la blague c'est de dire qu'ils sont sûrement des descendants à Rouvex je ne pensais pas que c'était une vraie famille encore moins lié à cette sorcière de Belcour d'accord et pourquoi dégénérer ? ben ils sont la légende dit qu'ils se mariaient entre eux pour ah ah d'accord pour perpétuer ce sang pur et ah oui en consanguinité quoi oui et c'est peut-être même pas le pire ils prenaient part à toutes sortes de sacrifices et de cultes très sombres une famille de braves gens quoi ouais peut-être devrions-nous retourner à Otari c'est jamais de refus moi quand il s'agit de quitter cet endroit oui j'ai encore le nez qui saigne un peu évitons de tâcher tout ça et toi ça va Skol tu veux que je t'examine peut-être euh si tu pourrais c'est pas de refus j'avoue que et moi vous allez pas me laisser là hein ah non tu restes avec nous il parle ah non ah non dites-moi pas qu'on va l'embarquer bah non il vient pas à l'Otari il va se faire tuer par les gens ah quoique c'est peut-être pas les gens apprécient vraiment les filles c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'embarquer du coup bah bayonnez-le s'il vous plaît je ne veux pas l'entendre je n'en ai pas besoin je sais me taire moi-même on dirait pas d'après ce que j'ai compris tu aimes bien lire Brie tu sais ça oh oui et bien je connais je crois que vous avez mis la main sur quelque chose de très intéressant je ne pensais pas qu'il y avait de tels trésors ici et je pense que je vais te faire rencontrer quelqu'un qui apprécie également beaucoup les livres pour l'Otari je vais utiliser mes gants de guérisseur s'ils ne sont pas déjà été utilisés j'imagine que si ah ouais si bah je vais faire probablement le temps de un soin normal sur ce rôle ça marche ça a été une partie difficile pour le MGI ce dernier ouais ouais c'était une partie difficile tout court et donc pouvoir rassembler vos affaires tu sais que tu peux utiliser la macro oui oui je tout oublié pas grave tu cibles en sélectionnant tu sélectionnes Elric tu cibles Skoll tu passes ta souris sur compétences après avoir mis ta main sur ta souris sur ton token pour avoir toutes les petites macros là ta petite main tu descends un petit peu dans médecine et là tu cliques sur soigner les blessures ouais j'ai la macro treat wounds and battle médecine dans ma barre je l'avais je l'avais gardée ok vous allez donc pouvoir bien je vais ranger le journal de Belcora dans ma petite valise bon je me sers plus tant que ça à part pour écrire mes mes entrées de journal moi même donc ça fait bon bon office vous allez pouvoir rentrer il semble être sain et sauf à Outari avec une petite surprise car lorsque vous allez remonter les différents escaliers les différents étages ça va se passer au niveau des quartiers des domestiques donc le premier sous-sol que vous avez pu visiter celui que les midfleet ont dégagé pour vous vous allez pouvoir remarquer que les midfleet semble avoir pris possession des lieux ils ont commencé à faire un peu de ménage et quand ils vous voient remonter par les escaliers il y a l'un d'eux qui va voir Aldrin et qui lui fait ah salut vous voyez qu'il a un petit casque de chantier tout jaune sur la tête avec un petit avec un petit bloc-notes et un crayon un crayon dans la main derrière l'oreille tu marche pas ici c'est super fragile vous êtes en travaux ouais on a décidé de devenir une communauté solidaire et évoluer bonne initiative ça concerne en quoi les premiers travaux du coup on est en train de bâtir Grimlinsville Grimlinsville ouais ici dans le couloir Grimlinsville du coup ok ah pas dans le couloir mais dans les couloirs en fait vous étiez des plutôt bonnes recrues et à chaque fois que vous passez quelque part il y a de moins en moins de trucs qui essaient de nous bouffer oui c'est si on peut rendre service donc on a décidé de vous engager officiellement comme étant les nettoyeurs du projet Grimlinsville félicitations vous avez été promu ah ça fait toujours plaisir qu'est-ce qu'il veut l'infoir Aldrin faudra me suivre dans mon bureau quand il sera prêt pour pour quand pour officialiser tout ça faire un papier bref bien sûr et le bureau sera prêt quand je suis à toi tout de suite je sais pas ça dépend ça dépend vous avez réussi à tuer Fresnel Cash oui on vous a apporté la tête de Fresnel Cash ah vous l'avez déjà fait l'épisode précédent j'ai oublié bah oui c'était même l'épisode d'avant encore c'était il y a deux épisodes il faut suivre un petit peu c'est ça bon bah on va l'accrocher vous avez essayé de violer notre ami ici présent aussi oh violer c'est vite dit non non fais pas ça plus bleu fais pas ça disons qu'on a certaines techniques surtout pas sur youtube surtout pas sur youtube non ils font pas ça mon oeil c'est peut-être on est déjà démotisé avec le fait d'avoir juste évoqué ce sujet donc c'est pas bon pour les finances alors il fait en train de compte si vous voulez donner une petite pièce pour la réparation tout ça il n'y a pas de soucis nous on prend tout là actuellement je suis un peu à court je dois reconnaître mais si vous nous engagez justement il y aurait peut-être moyen pour que vous vous nous rémunérez ah bah bien sûr attendez on vous logera gratuitement ah bah c'est vrai il s'est fait toujours plaisir vous avez commencé à nous préparer des chambres euh ouais ouais si vous voulez on sait déjà où on va les mettre Ariel commence à taper sa Morgane Sian dans sa main il n'y a pas besoin d'en arriver là ils sont en train de construire Gremlinsville étant donné qu'ils tiendront parole ils n'iront pas attaquer au tari et ils se font une petite cité ici alors on n'a pas dit ça et ils nous préparent des chambres ah c'est rassurant on s'était mis d'accord on a porté la tête et c'était terminé c'est vrai mais c'est eux qui commencent ce sera foncé de nous se défendre oui mais ils commenceront pas si vous restez à votre place oui enfin c'est il faut bien qu'on sorte pour commencer à faire des échanges commerciaux tout ça et bien vous avez quelque chose à leur proposer vu qu'on y va de ce pas on peut peut-être engager si vous avez des gros noms dans vos petits dossiers oui bah c'est qu'on est bien vu en ville donc voilà voilà ce qu'on voulait vous proposer hé André viens voir explique leur le plan il y a André qui arrive il a un gros pustule sur le nez lui un nez bien écrasé comme ça bon le plan c'est de leur proposer notre élevage notre élevage de mouches géantes parce qu'on sait qu'à Otari ils ont beaucoup de bois et tout et on s'est dit qu'avec tous les travailleurs qu'ils ont avoir des mouches géantes pour leur permettre de tirer les troncs jusqu'à enfin tirer les troncs vous avez compris bref tirer les troncs qui coupent pourquoi ils rigolent jusqu'où ils les emmènent et bien ça pouvait ça pouvait les aider c'est pas une blague très traduisible en commun mais dans le fond c'est pas une mauvaise idée après surtout quand tu penses au système qu'ils ont à Otari qui est beaucoup plus moderne beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace tu te dis que c'est une mauvaise idée des mouches géantes très bien et vous voudriez quoi en échange ? oh ben des ressources du bois de la pierre bon de la pierre ici on en manque pas mais du bois surtout du bois et surtout surtout un traité de non-agression vous voyez monsieur est-ce qu'on en a marre ? on en avait gros à chaque fois qu'on sort quelque part on se fait agresser la dernière fois on est juste sorti prendre des choux et on s'est fait courir après avec des râteaux tout ça pour quelques choux franchement aussi on a besoin de manger il y a le concept de payer après et voler la nuance est très infime je vous l'accorde oui mais c'est là que l'alliance et le traité commercial entre enjeux nous on leur donne nos larves parties et eux en échange les ressources comprendo amigo très bien comprendo tu es un magicien tu sais tout je comprends oui je comprends quelque chose je me tourne et je dis à Sariel ils vont surmassacrer oui du coup on va faire le communiqué en ville hein Elric derrière tu vois Sariel regarder le terre et le terre la regarder sans comprendre on va faire le communiqué et on vous tient au courant ah bah on compte sur vous je crois qu'à Otari ils sont en pleine élection d'un d'un maire si vous de votre côté vous élisez également un maire on pourra peut-être organiser une rencontre un maire comme un chef oui c'est comme un chef on a déjà un chef oui mais là c'est avec les votes c'est à dire que chacun choisit qui est le chef et c'est pas désigné par le sort en général c'est celui qui prend le bâton de l'ancien chef qui est le chef là c'est il y a deux représentants ou plus et c'est le principe de donner un petit peu son programme dire si moi je serais chef voilà ce que je voudrais faire moi si je serais chef je voudrais faire ça ensuite il vote que le chef dépôt ils veulent bien remettre son titre en jeu ah bah oui après ce qu'il est c'est une solution aussi oui c'est une c'est une forme de politique également et c'est pas n'importe qui qui me le dit c'est le magicien bon c'est forcément une idée intelligente bah oui mais vous êtes très vous êtes un peuple très intelligent de base merci il n'y a pas beaucoup de gens qui le remarquent on a un système très développé oui mais moi je suis le magicien voilà voilà bon et bah on va vous laisser merci super très bien vous êtes sûr vous ne voulez pas donner il retire son casque il le retourne comme ça allez pour la contribution je lui donne une pièce de cuivre il regarde dedans très drôle c'est tout c'est tout ce que j'ai je vous ramènera du bois un petit peu pour la donation c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et tu fais un petit bisou en te faisant un clin d'oeil comme ça tu es une femme bah ouais ça se voit pas il se prend un peu comme ça en remontant ses fesses c'est pas maintenant que tu le dis comment je suis passé à côté ça se voit bien d'ailleurs tu vois aucune tu auras fini de y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien c'est catastrophique quand tu auras fini de faire la cosette avec les petites créatures bleues on provient de te remonter ouais bah là allons-y c'est eux qui me parlent et ils sont très avenants et et curieusement inventifs moi tout ce que je sais de ces choses c'est que habituellement ils ne sont pas très gentils si je puis dire moi perso pour le moment c'est des potes pardon ouais j'ai pas de mal mais je pense que la finalité c'est que vous allez finir par les massacrer donc je pense qu'ils touchent pas au tari et ses habitants et qu'ils nous emmerdent pas on a pas de raison si en plus ils nettoyent les étages et qu'on peut potentiellement s'y reposer ah bah techniquement ils veulent nous préparer des chambres est-ce que bon vivre à Grimlinville c'est très bien ça ça pourrait nous permettre de faire plus d'exploration de nuit aussi il ferait peut-être bientôt plus bon vivre à Grimlinville qu'à Otari les réfugiés d'Otari qui viennent à Grimlinville ouais mais est-ce que ce serait pas ça la beauté de la chose anciens ennemis deviennent les nouveaux alliés leader merde depuis tout à l'heure j'ai oublié de retirer le livre au milieu de l'écran bon de toute façon il y a pas grand chose à voir depuis oui c'est vrai après cette discussion vous allez pouvoir ressortir de morneux lueur sain et sauf et retraverser les brumarais en croisant certes plusieurs grosses grenouilles et prédateurs mais qui vont décider assez sagement de ne pas vous approcher vous savez que les on est quand même assez transaventuriers quelques soucis ici maintenant oui mais ça c'est on est quand même assez nombreux en vrai mine de rien c'est probablement bon mais j'estime que les les bestioles faut les écraser surtout quand ils sont aussi casse-couilles que ça c'est pas gentil en quoi tu peux nous être utile toi eh bien vous avez vu mes pouvoirs non ouais du coup en quoi tu peux nous être utile qui plus est son érudition au niveau des livres on pourrait peut-être nous aider ce serait mieux que ses pouvoirs parce que justement il a pas tenu face à nous donc du coup en quoi ça peut nous aider vous avez certes les muscles et la mâchoire ça je dois bien l'avouer mais dans votre tête c'est pas toujours très facile moi j'ai pas failli perdre la mienne je suis une fée de la lumière allons déjà ne serait-ce que pour vous éclairer dans ces tunnels hein et puis je je ne suis pas venu ici tout à fait par hasard tu nous as dit que tu étais venu par hasard la première fois si je ne me trompe pas ouais je n'ai pas oui j'ai pas forcément besoin de tout vous raconter c'est vrai non puis un coup tes parents c'est des dragons un coup t'es juste là pour lire un coup tu nous attaques avec la chef des enfin la prêtresse des ghouls moi je ne croirais plus un seul mot qui sort de ta bouche tant que tu nous auras pas prouvé que tu nous servais à quelque chose moi je suis curieux et qu'est-ce qui t'a poussé à aller à mort de lueur je ne demande qu'elle si on discutait de ça autour d'un verre mais c'est qu'il veut qu'on le rince en plus le gnome là une fée alors je ne sais plus si c'est toi ou Elric mais vous m'avez dit que c'était pas vraiment une fée c'était un abus de langage un abus de langage c'est un rôdeur de lumière un être maléfique on nous avait dit je ne sais plus il y avait eu un test que ce n'était pas des vraies fées c'était des êtres maléfiques en vrai techniquement c'est un rôdeur de lumière mais c'est une sorte de fée c'est juste que les fées sont plutôt malicieuses d'accord dis-toi que les fées c'est une race et que parmi ces races il y a plusieurs ethnies quand tu dis malicieux oui j'ai mélangé il se souvient comme ça qu'il fait tout son visage avec le pli là au fond de la bouche je propose de faire un tour chez Marley Wind avant de d'aller à l'auberge pour lui montrer les livres lesquels on n'a pas besoin déjà je suis moi avec je montre une grande pile de livres que je tiens dans mon sac donc il y a un total je crois de 5 livres déjà qui ne servent à rien si ce n'est à lui donner à lui ah oui en effet même moi je devrais vous pensez que je vais voir la la hache que j'ai sur moi là c'est la la hache de représailles vous pensez que je devrais plutôt aller voir le forgeron ou Vryn ? Vryn ça intéresserait Vryn certainement ça le forgeron je ne serais pas contre non plus mais je crois bien que tu n'étais pas très ami avec lui oui non mais bon c'est l'occasion de tisser des liens en même temps bon je ne demande pas de tisser des liens je demande juste à à vendre ça au mieux pour qu'on puisse mieux s'équiper pour survivre à l'intérieur on a bien vu que si on aurait été mal équipé par exemple on n'aurait pas eu ses gants je serais mort une fois de plus Elric l'équipement il fait pourquoi tu es déjà mort ? j'étais tombé à zéro une fois ah d'accord je suis tombé à zéro toi c'est comme ça que tu dis quand tu es inconscient je suis tombé inconscient vous m'avez soigné vous dites comme ça chez les Pathfinder du coup oui c'est une expression populaire pour ce que j'ai compris ça m'a rendu confus tout ça c'est vrai que tu avais l'air absent pendant le combat oui comme si tu n'étais pas là l'air frais me fait du bien ouais d'ailleurs j'en connais une autre qui est absente là depuis la fin du combat d'ailleurs on ne l'a pas oublié on ne l'a pas oublié elle est là elle vous suit elle vous sourit elle participe à la conversation comme elle peut elle se retrouve des fois à déambuler dans le vide avec le regard dans le vide et puis une espèce de vous la voyez glitch contre un arbre remarque ça ça ne change pas d'habitude parce qu'elle avait du mal à s'intégrer ça ne change pas trop elle a une forme floue qui vole au jour d'elle en même temps on a des liens dans Morn Lueur mais l'idée du l'idée de j'ai oublié son nom du Rodeur de Lumière d'aller d'aller boire envers Ririctus et ben Ririctus tu ne m'oublieras pas de si tout c'est noté souligné en gras et bien moi je suis plutôt pour ton idée faisons ce qu'on a à faire en ville et allons décompresser un peu voilà enfin des gens civilisés c'est mieux que de se taper dessus n'est-ce pas on peut tout à fait se taper dessus à l'auberge mais autour d'un verre ça sera plus gay voilà si j'avais su qu'un jour je boirais un verre avec un habitant de ce monde ténébreux et ben dis donc comme quoi on a pas tous la chance de vivre dans la lumière et oui les certains ne connaissent pas leur chance il dit tu es oui et certains se sont peut-être approchés un peu trop de la on peut toucher de quel est votre premier votre premier escale ouais notre première escale moi j'étais pour aller vers Morley Bint ok et présenter Eric Nuss à Morley Bint au magasin étrange d'histoire vous voyez cette petite tour de pierre à deux étages qui se dresse comme ça depuis la moitié arrière une petite librairie en bois il enseigne au dessus il dépeint une pile de livres ouvert et qu'elle s'échappe des raies d'énergie magique et à l'intérieur vous voyez Morley Bint propriétaire du commerce qui est également un magicien qui est en train de s'ennuyer un peu il a son bras qui soutient sa tête un peu de côté derrière son comptoir il tourne des pages puis il revient à la même page et puis on tourne deux il n'y avait pas donné des livres qu'il devait étudier en fait déjà non il me semble pas je voudrais aussi voir la réaction de Brie Rictus lorsqu'on va entrer dans le truc pour voir s'il serait plus ou moins enthousiasmé par cet endroit tu vois qu'il voit le nom mais d'après de ce qu'il voit par la fenêtre il tourne un peu sur ses pieds pour que sa tête puisse dépasser un petit peu de la fenêtre il fait à peu près la taille de de Lenir il il est plutôt grand il est petit oui ça fait à peu près la taille d'un le folin d'un gnome il est plus grand qu'une split à l'heure ah oui 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 bien sûr d'accord split c'est très petit oui oui il il se remet ensuite à sa taille normale il fait ouais ça n'a pas l'air très intéressant tout ce qu'il y a là-dedans ce vieux schnock regardez il est même pas passionné par ce qui se trouve dans son propre établissement byonelle je sais fermer la bouche moi-même monsieur tu m'as déjà dit ça y est une demi-heure et tu ne fais que te déblatérer depuis c'est vrai mais on parle pas à toi enfin en l'occurrence si lui il parle à toi mais la plupart du temps on essaie de t'ignorer et c'est sûrement lui le chef d'ailleurs en vue de l'armure certes elle est un petit peu remplie de sang de goule là tout de suite je suis sûr qu'avec un petit peu de nettoyage elle serait comme neuve il n'y a pas que du sang de goule malheureusement c'est vrai ça c'est une question que je ne vous ai pas posée il y a un chef parmi vous parmi la troupe quoi pas tout à fait on va danser un petit peu comment dire autoproclamer les dernières chances dans le feu de l'action on va dire oui ça ne répond pas sur le fait s'il y a un chef dans le coin d'une rue où vous avez un random qui fait ouais dernière chance et puis il continue sa route donc on n'a pas vraiment pris le temps d'établir de chef ou de voir qui prenait plus ou moins les bonnes décisions bon moi je pense que c'est plutôt Elric qui semble être mieux placé pour diriger le groupe mais ce n'est que mon avis non je posais juste la question comme ça après ça arrive un groupe sans chef mais c'est vrai que Anne était une une forte tête on peut dire je 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 pense que le groupe s'en sort très bien sans chef on se complémente un peu tous d'accord très bien quand j'ai quand j'ai j'ai un peu peur quand Skoll nous nous pousse à avancer quand on est un peu trop tête brûlée Lothair nous nous tempère un petit peu c'est je trouve qu'on on s'équilibre pas mal j'aurais pas cru dire ça il y a encore quelques semaines mais je crois que je suis plutôt content de l'avoir été assigné avec vous moi de même je suis particulièrement heureux que tu sois là personnellement Sarah elle va pousser la porte et entrer dans la biblique tac bon les bines va sursauter hop c'est vous on sent que je suis content de vous voir ça fait longtemps non c'est pas hier je sais plus ça vous a paru long ces derniers temps ça a paru plusieurs mois on dirait oui comme si le temps était distorsu oui oh n'est-ce pas à qui le dit de vous alors vous nous aviez ce que je peux faire pour vous vous nous aviez demain c'est ce petit homme il y a une petite une petite faucheton non il est très aimable je trouve et puis très attentionné à ma faucheton vous nous aviez dit que si nous trouvions des livres à Mornure vous pourriez être éventuellement intéressé eh bien oui c'est vrai vous avez trouvé quelque chose je vais sortir les 5 je sais pas si c'est des livres ou des piles de livres mais les 5 et les poser sur le comptoir est-ce que vous en avez que 5 ? il me semble que vous en aviez un petit peu plus ouais je pense aussi moi je sortirais également le journal de Belcora mais juste pour lui poser quelques questions et lui demander son avis d'expert mais je compte bien le garder et je voudrais aussi qu'on sorte la lettre et qu'on qu'on lui demande si il connait un Quagmire les mots lui disent quelque chose de Quagmire ça la lettre que tu nous as lue en vue c'est ça je crois oui ok oui bien c'est qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de matière là dedans une fois il y a ces petites lunettes alors vous en avez bien que 5 des livres vous êtes sûr ? non il y a 3 autres livres mais peut-être que nous voulions enfin on voudrait d'abord les étudier avant de nous en faire part ouais et quand le terme il a raison je 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 parle bien sûr des 3 livres de que la 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 les trucs de la tombe les plaisirs de la tombe tout ça je vais pas y donner le livre de Limbalote je crois que c'est une bonne idée concernant le livre d'Aldren j'en fais quoi Ineffable Apparition Ineffable Apparition ça avait pas parti des 3 livres non ça contenait juste un rituel de création de mort vivant ah oui près des poltergeists plus précisément et une analyse théorique détaillée du sort arme fantomatique je l'avais analysé j'avais appris le sort je vais lui tendre du coup je vais lui donner ok tu le poses aussi sur la table ouais étant donné que j'ai appris le sort mettez dans l'inventaire de groupe s'il vous plaît les livres rassemblez-les ici je me suis permis dans la réserve de prendre une gemme friante et un antidote ouais c'est ce que j'avais trouvé dans ma petite bouteille tu peux aussi tu peux aussi prendre les clés de la bibliothèque parce que c'est toi qui as les abris d'ailleurs j'ai pas le journal de Belcora j'avais pas en trésor ou quoi ah j'ai oublié de te le filer je te le filerai juste après ok d'accord il est où mon livre je le vois pas ouais je vais prendre un antidote dans tes pièces d'or parce que c'est un trésor à la base c'est fait pour être revendu ouais y'a rien dans mon sac à dos on sait rien normalement c'était un sac à dos avec tout un nécessaire pour dormir et tout la fiche a été refaire je pense qu'il a été remis vide il est juste pas ouvert ce sac à dos hop cliquez sur la petite boîte en carton à côté pour l'ouvrir ah c'est ce que j'ai fait ça avait pas marché ok ok d'accord cool 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 ok donc il va commencer à regarder un petit peu notamment la grosse pile de livres il va en feuilleter quelques-uns ah oui intéressant effectivement ça je vous mets ça de côté ah ceci ça pourra toujours être utile j'adore les histoires de fantômes et mon mari en rafale aussi alors hop là voilà concernant cette lettre laissez moi lire ça nous avons aussi une deuxième missive parlant de lui faites voir toujours je lui donne ça qui était accroché au dos du tableau cet homme a l'air très très en avance sur ses explorations et ça vous parle zakaïus quagmeyer 3 c'est une famille notable de d'otarie peut-être d'otarie non mais d'absalom oui les quagmeyer sont une famille très respectée d'archéologues et ils sont membres de la société historique ce sont des gens assez curieux qui aiment explorer les ruines comme Morne Lueur j'imagine pour découvrir tous les secrets vous avez trouvé ces lettres dans Morne Lueur ? oui très évidemment et bien j'espère qu'il ne leur est rien arrivé j'espère aussi ça me leur démarche je me parle s'ils nous trouvent quelque chose je me renseignerai à Absalom voir si je peux transmettre des choses à leur leur descendant s'il y en a je vous en prie un continu de RP mais c'est pas dans le blanc comme ça d'accord on attend on l'attend donc oui Ariel va se promener parmi les les longues étagères et pousser un soupir d'ennui je dois avoir un livre justement de ce docteur Kugmaier si ça vous intéresse ah oui ça peut être très intéressant ça est-ce qu'il est récent ce livre ? il y a quelques années maintenant mais c'est simplement un recueil de de ces différentes aventures ah c'est intéressant si ça peut parler d'ici justement il s'appelle Temple et Tombe pardon ? ça rime avec le lieu je vais aller vous chercher ça pour tous les cas vous voyez qu'il vous redonne précieusement les notes je peux vous donner pour environ 25 pièces d'or de ces livres pour le tout ? pour cela il pose la main sur la pile de livres de bonne qualité et 20 pour celui-ci en plus il a l'air de contenir un sort que je ne connais pas donc ça c'est bon vous savez nous les magiciens on a la collectionnite aiguë Aldren ce ne serait pas utile ce sort que dans ce livre je l'ai déjà copié très bien j'ai rien dit Aldren Aldren Vastis je suis nouveau parmi les dernières chances le fait on l'a trouvé dans Mordure Aldren Vastis oh trouver c'est un grand mot c'est étrange votre nom non on l'a trouvé nous sommes rencontrés c'est à dire est-ce que moi il ne me semble pas vous avoir rencontré non mais je ne sais pas un vieux souvenir peut-être je dois avouer que ce n'est pas ma première visite à Otari c'est vrai papa sûrement ça oui bon c'est peut-être déjà croisé quelque part dans tous les cas est-ce que cette offre vous convient oui oui j'ai déjà copié le sort je voudrais faire un test du coup voir où je l'ai déjà vu lui ok fais un test on va dire mémoire dévaillante non c'est un test l'enceinte des vents ok parce que je suis même honnêtement je ne crois même pas que je l'avais mis dans mon lore lui non mais normal c'est sûrement ton descendant voilà je lance en cachet non en fait je ne l'avais pas mis en cachet pourtant il s'est lancé en cachet c'est curieux non ça ne te dit rien tu ne te rappelles pas d'avoir rencontré un un James Morley Bint non je dois reconnaître je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas le souvenir je suis je 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 ne sais pas je je demanderai à Carl peut-être qui s'en souvient oui oui à l'occasion je repasserai voir si la mémoire vous revient moi je vous dis je suis passé par là il y a déjà quelques années j'ai tellement aimé la ville que j'ai envie de dire je me suis un peu planté ici et là je me suis les dernières chances mais voici pour vous si vous en trouvez d'autres n'hésitez surtout pas je suis toujours friand de de toutes ces histoires à lire et à relire d'ailleurs je commençais vraiment à m'ennuyer à force de de tout tous les connaître par coeur vous êtes quoi bouquiner maintenant vous voyez que pendant le temps que vous discutez même s'il est toujours saucissonné il a toujours accès à ses jambes et Briricus est en train de marcher entre les rayonnages et regarde comme ça il essaie de les bouger avec son menton vous voudrez pas nous racheter une fée par hasard ce petit bonhomme non on peut pas vraiment vendre les fées c'est pas des esclavagistes je sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça mais vous savez les fées sont malicieuses totalement et celui-ci est particulièrement malicieux une découverte en marne lueur bien sûr décidément je pensais pas rencontrer des êtres aussi lumineux là-dedans non plus si vous vous ennuyez nous avons peut-être quelques nouveaux amis dirons-nous qui pourraient être intéressés de d'en apprendre plus peut-être pourriez-vous leur apprendre à parler le commun je sais pas si quelque chose que vous pourriez faire je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça mais je suis certain qu'à l'école ces gens seraient ravis d'aider très bien nous avons aussi encore ces trois livres là Elenia peux-tu approcher s'il te plaît oui et puis on va attendre à Morley Bint les trois livres les trois livres de nécromancie j'ai envie de dire donc elle les pose et tu voyais que ses yeux s'écarquillent ça ce sont des ouvrages extrêmement rares vous savez sans doute extrêmement malsains les traités de nécromancie c'est c'est un point de vue vous savez moi ça me passionne absolument tout tout ça mais vous êtes tombé sur une bibliothèque ou quoi oui c'est vrai la bibliothèque de Belcora pleine de ghoul vous voyez que ses yeux s'écarquis vous voulez dire que la sorcière avait toute une bibliothèque à elle dans cet endroit bien plus grande que votre magasin je suppose même qu'elle en avait plusieurs attendez mais ça fait c'est pas si grand oui mais le sous-sol est extrêmement vous voyez ce que c'est un iceberg vous voyez ce que c'est un iceberg oui pour vous et bien le phare c'est la partie au dessus du niveau de la mer émergé vous voyez qu'il a émergé ou il a la bouche émergé c'est ce qui est en dessous et vous voyez sous le niveau de la mer l'iceberg est 10 fois plus grand que ce qu'on voit dehors ses yeux vont vers ses pieds et il semble regarder non pas son plancher mais ce qu'il pourrait se trouver sous son plancher et il a un frisson et ça descend sous combien de mètres ce truc là on ne le sait pas encore mais au niveau des dimensions ça fait pas loin de la taille d'Otari si ce n'est plus si ce n'est un peu moins vous ne saviez pas qu'un humain pouvait autant écarquiller les yeux ça peut être même plusieurs kilomètres malheureusement on le suppose mais on n'est pas pressé de le découvrir non plus même une ville qui est en train de s'y développer c'est ça il y a une ville de Grimlin vous n'avez jamais entendu parler de souterrain sous la ville ça dépasse l'entendement désolé justement ça m'amène des questions par rapport à la rose garde dites je vous en prie que saviez-vous de Belcora et bien ce que l'histoire raconte c'est que cette femme était une ville sorcière qui avait établi son ventre ici en morne lueur et la rose garde sont descendues d'Absalom pour la défaire malheureusement leur durant leur bataille finale celui qu'on appelait Otari Ilvachiti est mort et les trois autres ont décidé de bâtir la ville d'Otari en son nom cette histoire nous la connaissons mais comment dire à l'intérieur des catacombes il demeure des des fantômes et ceux avec qui nous avons pu converser nous ont clairement montré que on va dire ces personnes travaillaient pour Belcora en tant que scribe copieur restaurateur de livres alors je ne dis pas qu'il ne chalissait pas d'une ville sorcière mauvaise car on va dire que les prochaines conclusions que nous allons certainement faire lors de notre débriefing si je puis dire vont vont on va dire aller de plus mal mais pourrait-il avoir une histoire cachée derrière le fait que la Rose Garde sont venus attaquer Belcora peut-être ne s'agissait il pas non plus que d'une ville sorcière qui on va dire faisait des mauvaises choses capable de discuter avec les fantômes des gens décédés là-bas être une mine d'information et vous savez la Rose Garde n'a jamais retrouvé le corps d'Otary il pensait que son corps avait explosé à cause d'une puissante incarnation de magie arcanique pas sûr mais les révélations que vous m'apportez là elles réouvrent complètement tous les mystères de cette ville de cette ville écoutez j'ai peut-être quelque chose à vous demander je demandais toujours et qu'il hésite un moment est-ce que je pourrais vous accompagner dans le phare ça ne serait peut-être pas prudent et qu'il ferme les yeux et force comme si il s'en voulait lui-même d'avoir posé la question oui vous me dites qu'il y a toute une bibliothèque toute des connaissances là-dedans attendez laissez-moi juste de parler à des fantômes on en apprendrait plus attendez deux secondes ça peut être très dangereux alors le Grimlinville jusqu'où va-t-elle on tourne vers les autres le premier sous-sol le premier sous-sol et ça la bibliothèque est la deuxième sous-sol oui c'est bien ce que je penserais mais en vrai si on clean totalement le deuxième sous-sol et que Grimlinville s'étend là-bas il vaudrait mieux que Morley Bean vienne avant qu'il y ait Grimlins ce qui arrive parce qu'eux ils seraient capables de tout brûler oui c'est pas faux pour faire du feu par exemple je me mets à F15 5 minutes les copains oui il y a possibilité que vous qu'on vous emmène avec nous pas la prochaine fois que nous irons mais la on va dire vos connaissances et votre érudition pourraient nous être utiles en fin de compte pour percer le mystère du phare est-ce que vous êtes tous d'accord plus ou moins ? moi je suis d'accord peut-être même demain si demain on retourne très tôt demain ? non ah vous ne vouliez pas venir 6-8 en fait non non c'est c'est col n'oublie pas il y a cette chose que nous n'avons pas encore affrontée dans le second sous-sol tu sais la chose c'était pas dans le troisième sous-sol ? c'était pas dans le troisième sous-sol ? non non alors non pas demain pas demain mais ah non pas demain du coup demain on a déjà on a déjà quelque chose sur le feu oui écoutez moi je veux bien m'engager à vous protéger une fois qu'on aura vraiment rendu l'endroit entre guillemets protégé safe je veux bien m'engager on va dire nettoyer l'endroit une fois qu'on aura fait ça si vous voulez on peut arranger ça Elric est-ce que tu es d'accord ? je pense que tant que que l'étage n'est pas complètement sécurisé que Grimlinville ne s'est pas étendu jusqu'à ses c'est hors de question c'est trop dangereux l'enjeu oui oui tant que l'étage n'est pas sécurisé je suis d'accord mais une fois qu'on l'aura sécurisé même si Grimlinville n'y est pas encore si on l'a vraiment sécurisé je pense que c'est possible je pense que les midfields sont quelque chose une intelligence instinctive c'est-à-dire que tant qu'ils n'y seront pas allés une fois qu'ils y sont on peut être sûr qu'ils sont que l'étage est sécurisé je suis d'accord mais peut-être pourrions-nous justement prévenir les voilà les midfields de ne pas brûler les livres et leur expliquer qu'ils pourront servir leur commerce ça peut être oui un bon acte de bonne foi et le premier pas vers une alliance otaro gremlin vitiloise très puissante qu'est-ce que le même a priori contre les midfields monsieur un a priori contre les midfields on a eu quelques soucis de midfields et de gremlins de manière générale il y a quelques mois il y a quelques mois mais si à la guilde des fermiers et notamment chez chevrin pour lui voler ses légumes oui 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 on en même là-bas si potentiellement c'est infesté une misflite qui sont en train de créer une ville vous devriez vous en débarquer jouer si vous voulez explorer c'est peut-être votre seule chance mon bon vieux James où est-ce que tu t'es encore mis si vous ne voulez pas non attendez au prix de la connaissance je suis prêt à tout nous serons là de toute façon ne vous inquiétez pas à n'importe quel prix et ils ne sont pas si terribles que ça une fois qu'on s'est habitué à leurs ruses et coutumes certainement j'ai combattu les misflites moi aussi dans ma jeunesse je suis tout à fait capable de me défendre contre cette vermine mais dire que c'est le groupe et ils portent la poisse croyez nous nous sommes quand même utiles malgré ce qu'ils sont disons que c'est un moindre mal à côté de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette j'imagine que ils font le ménage quand même c'est pas dit hein vous êtes sûr que j'ai mis vite alors quand je dis ils font le ménage c'est un bien grand mot mais sinon oui ils font un peu le ménage tiens je vais je vais décider de vous croire je sais c'est un peu déroutant ils ont déblayé les gravats ils déblayent les gravats et les corps c'est pratique quand même j'imagine que si vous arrivez à créer des alliances avec ce que vous pouvez trouver là dedans toujours mieux que de prendre les risques de les affronter ah non moi je ne sais rien moi c'est lui là qui leur parle et là je montre Aldrin oui je montre Aldrin ah non c'est lui qui leur parle bien bien oui j'imagine que connaître connaître la langue ça grosse est utile c'est pour ça que le renseignement comment je crois que le vieux barbu parle de clonien Aldrin sinon j'aimerais peut-être y apprendre je suis sûr que c'est très utile la plupart des monstres discutent si on peut dire discuter discutent dans ce dialecte et vous êtes prêts à l'apprendre à n'importe qui si vous avez les cités intellectuelles pour ça enfin je veux dire sans vouloir vous vixer ce n'est vraiment pas un dialecte humain à la base ça utilise des techniques vocales très avancées pour imiter et encore pas la perfection certains bruits en fait c'est plutôt pas spécialement le parler mais surtout comprendre ce que les choses disent plutôt enfin de mon point personnellement ah bien le mieux est encore d'utiliser des parchemins de traduction mais j'imagine qu'avec plusieurs heures je pourrais vous apprendre les bases vous voyez bien merci de proposer nous gardons ça en tête on on s'entretiendra avec lui dès qu'il sera revenu de sa promenade j'imagine qu'il est absorbé par tous ses par tous ses livres j'avais une dernière ça lui arrive plus souvent que non parce que quand on regarde Aldrin il se déplace tout au ralenti pour avoir le tir et elle vient en arrière des fois oui dans tous les cas concernant ces trois livres mademoiselle et Lenya je suis prêt à en donner huit pièces d'or pour chacun d'entre eux c'est quel livre c'est lesquels les plaisirs de la tombe les secrets du krach c'est que le verser ils sont quand même plus fins comme livre c'est pas des gros pavés on a pas eu le temps de les lire en une heure vous devriez pouvoir en faire le tour de chacun on peut vous venir vous les revendre demain si vous voulez on le jette un petit oeil avant oui et puis je veux dire tous ces livres sont consultables enfin je vous laisse consulter les livres gratuitement ici ah c'est plutôt pour ma collection personnelle oui on peut y vendre et je vous en prie prenez votre temps je ne veux pas vous forcer la main on reviendra la prochaine fois vous les vendre je pense vous êtes d'accord bien sûr pas tout à fait à l'idée de distribuer de la necromancie tout va mais vous pouvez faire confiance monsieur Lothaire heureux heureux mais ce n'est pas une question de confiance c'est déjà de savoir de ce qu'il en est question vous en avez déjà entendu parler vous de ces livres bien ce sont des ouvrages assez assez rares oui effectivement produits en très très peu d'exemplaires mais les sujets qu'ils qu'ils abordent plutôt je parlais de ce texte c'est plus ou moins de quoi ça parle mais je n'ai pas lu les textes entièrement encore une fois c'est plutôt pour le prestige de les posséder oui d'accord véritablement l'étudier l'art le côté collectionneur oui je ne suis pas très axé dans l'art de la nécromancie dans tous les cas j'ai toujours trouvé cette magie un peu particulière et je respecte ceux qui la pratiquent pour autant vous savez sans la nécromancie point de guérison comme on dit oui c'est pour ça que j'allais dire moi je manipule un petit peu la nécromancie voilà mais vous ne relevez pas les morts et puis de toute façon c'est pas mes affaires non je ne releve pas les morts dans tous les cas voilà est-ce que c'est tout ce que je peux faire pour vous non j'avais une dernière question moi est-ce que la la famille Haruvex vous dit quelque chose ah ça remonte euh je vais globalement vous dire les mêmes choses que vous a donné en info on est où là on est chez Marley Bint mais là on est mort on est mort on est tous morts là on est devant Dieu on est toujours chez Marley Bint j'ai eu une absence effectivement oui on t'a parlé pendant un bout de temps mais tu répondais pas à notre âge monsieur ça nous arrive régulièrement oui oui à notre âge ça dépend ça dépend pour qui oui peut-être un aspect un petit peu tassé mais je suis encore fringant à l'intérieur oui moi aussi allez je vous prends le bras de fuir tout de suite allez c'est bon je mets mon bras sur le sur le couloir non mais ça va pas me chauffer les oreilles non plus calmez vous en parlant de de Haruvex une petite révélation pour vous en avant première si je puis dire non 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 pourquoi je sais pas tu veux vraiment faire cette révélation ça s'est passé il y a quand même près de 500 ans pas vraiment le fait de savoir que c'était une Haruvex qui va changer la phase de taille la sorcière que nous parlions tout à l'heure c'est une Haruvex oui à vrai dire je le savais je c'est pas songer utile de le préciser parce que le nom de Belgora avait été cité dans les histoires c'est ça oui la Rosegarde était au courant d'accord un peu le nom de la sorcière est plutôt resté comme une légende qui résonne elle courait à Rouvex j'imagine que ça faisait un peu long bon bah c'est tout j'ai plus de questions si vous le saviez bien en ce cas j'ai hâte de pouvoir consulter ces trois livres et bien bonne journée merci beaucoup et n'hésitez pas à discuter autour de vous prendre la température pour j'ai qu'une chose de dire c'est que Chris c'est un connard oui d'ailleurs Aldren avec Grimlinsville je pense que tout le monde aurait gagné oui ça j'imagine que il va venir Chris il a dit qu'il viendrait le futur maire et bien si vous comptez discuter avec les fantômes et arpenter peut-être faudra-t-il prendre ça en considération lors de du vote écoutez actuellement les gens sont en train de voter les élections c'est dans deux jours deux jours deux jours déjà ah oui au début du mois de sa rénite et vous allez voter pour qui si c'est pas trop indiscret oh bah je pense que c'est évident monsieur MNMS malheureusement comment ça non rien c'est juste que les choses parfois les plus évidentes ne pas forcément les meilleures quelque chose qui va pas non rien c'est simplement le fait que les choses comme comme ce phare qui semblait en fin de compte être juste un phare possède un sous-sol bien plus profond fait en jeu de diplomatie il a un sous-sol plus profond qu'il en a l'air je passe par indique mais je ne dis rien en plus des fois c'est en disant rien qu'on en dit trop mais en plus de ça je n'ai rien contre MNMS oui moi le pire c'est que je n'ai rien contre MNMS je n'ai rien MNMS ah oui alors pourquoi tu as dit malheureusement je ne sais pas j'ai sorti tout le temps et les autres enfin ceux qui parce que je crois qu'il y a il y a Aldrin aussi qui a parlé euh oui vas-y bon je ne vais pas spécialement essayer de lui changer la vie on a on a on a malheureusement troublé le pauvre Morley Bint bah écoutez vous voyez qu'il pense un peu les sourcils Karman vous voyez vraiment en tant que en tant que maire de la ville je trouve un peu rustre moi je ne sais pas nous ne le connaissons pas vraiment mais euh enfin je me dis que refuser quelqu'un euh d'après des a priori et pas laisser sa chance c'est peut-être un peu injuste tout le monde sait que la seule chose qu'il veut c'est l'épée de sa famille et alors il intéresse il veut juste être mère pour ça je pense que la ville sincèrement il s'en fout si vous est-ce que est-ce que vous lui avez posé la question enfin est-ce que quelqu'un lui a posé la question je ne sais pas il le crie tout haut qu'il veut l'épée vous savez oui donc il est honnête dans dans ses propos c'est vrai pas comme la mère qui nous a clairement dit que s'il n'était plus le maire lui il ne donnerait pas la relique de sa famille alors qu'elle fait partie de Tari bah comment ça vous avez très bien compris ce que j'ai dit je veux dire la Rosa Argentis elle appartient elle appartient à la ville d'Otari et enfin elle appartait elle appartenait en premier à l'ancêtre bah voilà elle fait partie de l'histoire de cette ville je veux dire cette épée a servi à percer le coeur de Belcora oui je suis d'accord mais le maire MNMS a lui-même une relique il nous a dit clairement que voilà il nous a dit clairement que s'il n'était plus maire la relique n'irait pas au prochain maire elle n'appartient pas aux maires elle appartient à la ville oui mais il l'a dit il compte la garder pour lui on vous dit clairement qu'il va la garder voilà il compte la garder même s'il ne sera plus maire on va pas vous faire un dessin il a dit qu'il la garder pour lui je crois pas qu'il ait laissé c'est un jeu de Dupree mais quoi alors pourquoi Dupree je dis la vérité il l'a dit bah il l'a sous-entendu très clairement je suis en train de regarder mais j'ai compris comme ça oui moi je l'ai compris comme ça un jeu de diplomatie aussi moi je l'ai clairement compris comme ça mais laissez ce pauvre tranquille mais moi je fais que dire ce que je pense je fais que dire ce qu'on m'a dit je peux voter j'ai le droit de voter oui bien sûr et bah moi je vote pas pour mes nemes moi non plus écoute j'imagine que vous voyez qu'il a t'embarassé c'est à dire que parler de politique il avait pas trop envie de ça parce que c'est souvent des sujets assez qui provoquent des querelles j'ai donné ma parole que je voterai pas pour mes nemes il a pas l'air il a pas l'air d'être très d'avoir très envie de s'embrouiller avec vous donc il a l'air de vous rapporter court à la conversation ah non mais ne vous inquiétez pas moi je disais ça comme ça il n'y a pas de soucis monsieur Morlybine il n'y a pas de problème mais qu'est-ce que vous cherchez chez un air avant tout parce que ce Ménémès et ce comment il s'appelle ce Rajani sont-ils vraiment les deux seules personnes à pouvoir j'ai l'impression que l'un comme l'autre sont plutôt attirés par le pouvoir et des gains personnels plus que pour le bienfait d'Otari surtout des gains que le pouvoir apporte oui bien j'imagine que monsieur Ménémès s'occupe bien de la ville je veux dire le commerce de bois fonctionne bien les accords commerciaux tiennent c'est vrai qu'il fait bon vivre à Otari oui bon c'est vrai que ces derniers temps il y a quelques soucis mais lorsque nous sommes arrivés à la ville je pense qu'elles vont bien et même si la plupart des politiciens ont toujours un petit côté un peu secret bien j'imagine que je préfère choisir le moins pire et il n'y a pas eu de problème avec monsieur Ménémès quant à Carman encore une fois il me paraît un peu brusque il n'a jamais caché le fait qu'il n'était pas spécialement qu'il n'aimait pas cette ville il est tout le contraire de Circé et sa fille je ne sais pas en fait j'ai l'impression que s'il est maire il partirait simplement avec l'épée et adieu et il partirait pour aller où j'en sais rien il abandonnerait sa fille ici à Otari j'en sais rien vous dites il n'est pas comme sa fille si ce serait sa fille qui se présenterait est-ce que ça changerait quelque chose à votre vote ça marche pas toujours ça alors j'imagine qu'elle est peut-être un peu jeune j'ai rien dit c'est du bizarre c'est bon c'est pas plus j'ai rien dit tu vas te faire encore se mentirer arrête non mais je dis rien vous savez quoi regardez je vais je vais sortir on peut pas parler de politique ici c'est bon je sors de la pièce voilà j'imagine je je pense pas que la vie de politicienne l'intéresse vous savez elle au contraire elle est passionnée par l'histoire de sa famille elle est passionnée par madame volrajani et elle a toujours voulu être comme elle oui je crois qu'elle nous en avait parlé plus ou moins à la fleur de l'aube la la bibliothèque oui oui eh bien avant que je ne voterai pas pour mène et mène vous écoutez dehors parler il rumine il rumine dehors pas pour mène et mène dans tous les cas si vous souhaitez voter et bien ça se passe sur la place du marché là il y a eu des structures pour on peut déjà voter là oui ah d'accord c'est pas une seule journée qu'on vote c'est d'accord ok eh ben j'y vais de ce pas au revoir au revoir eh bien oui avant que la discussion dégénère au revoir monsieur Marley Bint et puis au plaisir de vous revoir et puis en espérant donner suite à votre requête ça y est je me parlais quand même politique on est vite absorbé par leur mot bon tiens au fait vous allez récupérer votre ami il pointe du doigt la petite fée qui est partie encore plus loin dans les rayons il est pas baïonné attaché celui-là alors il est attaché mais il est pas baïonné et vous voyez qu'il a fait ses mains dans le dos les ailes bien calées contre son dos mais il marche Briectus nous allons nous allons à la taverne tu devais nous parler de certaines choses ah oui vous voyez qu'il revient vers le vers James Marley Bint et lui fait monsieur James Marley Bint si vous le permettez j'aimerais beaucoup revenir ici pour étudier certains de vos livres et Marley Bint plus les yeux je ne suis pas sûr et il regarde Lothair Lothair était un oui de la tête on va leur dire tu peux y faire confiance Lothair lui le croit il serre les dents je fais un test de diplomatie Lothair est-ce que l'impression de Lothair est-ce que l'impression de Lothair est suffisante pour qu'on va que Marley Bint et l'aura de Lothair brille de mille feux est-ce que ça serait subisant que si tu me promets de ne rien casser ne rien voler mais tu seras sous surveillance mon familier ne te quittera pas d'un oeil et bien je le jure sur le premier monde que je ne volerai rien ici monsieur James Marley Bint et Lothair déjà tu t'entends qu'il y a quelque chose qui cloche c'est le fait qu'il est bien trop poli il a probablement déjà volé bien sur ce je vous souhaite une très bonne soirée Lothair essaye de se convaincre que tout va bien se passer mais il a une mauvaise impression et Priricus sort ouvrez donc on va se diriger vers la taverne je présume ou à moi quelqu'un d'autre veut aller quelque part je vais au bureau de vote de ce pas on peut pas encore aller voir Brine tu vois qu'il y a plein de gens enfin il n'y a plus grand monde maintenant à 7h pardon il y a des grandes toiles de tente qui ont été installées sur la place du marché et qui sont éclairées à l'intérieur tu vois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui est en train d'en sortir un humain avec des cheveux des cheveux blonds assez courts et bien rasés un jeune homme qui doit avoir peut-être 25 ans qui est en train de fermer une sorte de rideau devant la tente bonjour mon brave bonjour monsieur oui monsieur je suis pas encore habitué c'est bien le bureau de vote ah oui j'allais fermer vous voulez déposer un bulletin oui bien sûr de ce pas attendez il le rouvre merci c'est par ici je ferme vous avez deux enveloppes un ici un là vous mettez celui que vous voulez dans dans la caisse et puis dites quand vous avez terminé que je vous ouvre ok très bien merci que pendant qu'il va voter moi je vais m'approcher du du vous voulez ma petite ma petite carte électorale non ça ira d'accord bien le bonjour et donc c'est vous qui surveillez les les votes oui on se relaie selon les heures mais oui c'est moi qui ferme d'accord ça peut paraître étrange dit comme ça mais est-ce que quelqu'un de malveillant pourrait truquer les élections je peux pas trop en parler même d'accord partez du principe que c'est sûr d'accord oui c'était surtout ma question en tout cas tant que personne ne crie dans la toile de tente c'est que personne n'a essayé et bien voilà qui est ration je me suis coupé le doigt avec la feuille vous avez terminé monsieur oui je vous ouvre et il ouvre je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté mais je vous dirai pour qui je n'ai pas voté waouh on regarde pas monsieur voilà ça fait du bien d'accomplir son devoir de citoyen surtout quand on n'est pas citoyen d'ici si vous voulez je suis pas sûr d'être décidé encore oui moi aussi je je suis encore un peu hésitant c'est vrai que vous hésitez oui Paul t'avais l'air t'avais l'air décidé Paul oui 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 je reviendrai avec les autres on peut encore voter demain et après demain c'est ça monsieur alors demain soir au plus tard oui demain soir au plus tard vous voyez un homme en furie roux avec un chapeau qui arrive hé vous là et vous reconnaissez c'est le placier du marché oui d'Otary salut Stéphane salut celui qui regardait Skol avec une colère immensément grande dans les yeux voilà lui oui qui s'appelle Kyleno de la famille Laténard quand on me regarde méchamment je retiens pas le nom c'est clairement toi qui pointe du doigt oui bonsoir vous croyez sérieusement que les gens comme vous ont le droit de vote ici hein oui non les gens comme les membres de la Pathfinder Society j'en ai rien à faire qu'ils fassent partie de la Pathfinder j'en sais rien du tout mais ce que je peux vous assurer c'est que moi vivant jamais un foutu loup ou druide ou je sais pas quoi votera dans ma ville je dégaine mon épée et je lui pointe sous la gorge ça peut se régler très vite oui ça peut s'arranger très vite attendez 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 arrêtez il commence à chauffer les oreilles le gugus là moi les gugus comme ça je sais comment leur répondre je me tourne vers le monsieur est-ce que je peux aller voter s'il vous plaît vers celui qui s'occupe des votes euh je merci j'y vais je suis désolé monsieur je suis déjà parti un peu sous son menton avec la pointe de l'épée je suis déjà parti voter je pense que les manteaux gris ne devraient pas en venir aux mains avec les autorités d'Otari s'il vous plaît j'appelle à la goût calme vous voyez que le jeune homme qui maintient les votes il sait tu laisses aller voter mon ami on est en démocratie on est en démocratie ici on a passé une très longue journée à essayer de sauver votre ville de Pekno vous allez laisser notre ami voter et on va en rester là t'as toute une gueule à voter pour Ménémen toi ça se voit oh fais un jeu d'intimidation s'il te plaît c'est un intimidation moi j'aurais dit un jeu d'aide à ah non Ulrich Ulrich ok moi si on ne m'empêche pas je vais voter je marche tranquillement mais vas-y j'ai la main un peu tremblante ouais allez-y frappé attendez monsieur pourquoi bah pourquoi monsieur il a dit frappé non j'arrive essaye de le taper essaye vas-y fais un jeu d'attaque pour voir non mais si vous voulez quand il se dit vas-y essaye pour voir vous voyez vraiment vous voyez vraiment Aldrin qui remonte ses manches et bah ça va s'arranger très vite mon garçon Sariel t'as fait une prise de judo et t'es maîtrisataire voilà recevoir un stratège mais non Ariel pourquoi notre ami ici présent Skol ne oh là il est loin le pense 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 il va prendre des coups ça va pas lancer de dé de mon côté il faut que tu fasses appliquer l'effet mais non mais qu'est-ce que c'est mais lâche-moi lâche-moi Sariel tu vois tu vois bien qu'il insulte notre ami et on doit laver son honneur et puis il me chauffe les oreilles j'ai pas eu le droit d'avoir l'a fait je vais me le faire celui-là vous allez me faire pleurer les mecs je vous en supplie essayez de vous calmer s'il s'avance je lui je lui rase une roue flaquette voilà voilà Elric Elric c'est un homme lui lui c'est bien il s'avance pas genre tu le gardes à distance avec la pointe de ta canne épée mais par contre tu vois qu'il bouge pas tu vois il te montre mais qu'il bouge pas ça me va très bien tu l'impressionnes pas quel est le soucis avec notre ami la Pathfinder Society ici présent tu peux nous expliquer ce qu'il se passe c'est un loup et ce monsieur n'a pas l'élu mais nous sommes des étrangers ici nous ne sommes arrivés que très récemment c'est rien de vous vous arrivez maintenant vous voulez mettre au nez dans les affaires politiques de la ville déjà comme si on avait pas assez de problèmes vous savez qu'on est là pour les résoudre vos problèmes dans votre pays de Pekno je reviens d'avoir voté je reviens jusqu'ici dernière chance n'a n'a pas apporté que du bien à la ville n'est-ce pas ça va te porter du mal dans quelques secondes parce que je peux te le dire c'est bon pour toi Skol c'est bon j'ai voté ah voilà alors monsieur bien je rengaine Ariel te maintiens toujours au spawn maintenant que j'ai fini mon affaire vous voulez me dire quelque chose ? il se retourne et il s'en va franchement au sol moi je dis c'est pas très gentil après les employés ici vont devoir nettoyer ce que vous venez de faire monsieur c'est bon tu peux me lâcher Sariel je suis calmé il va juste dire Grand Cole va entendre parler de ça Grand Cole malade ? j'allais le dire Elric tu gagnes un point d'héroïsme qui est Grand Cole ? qui est Grand Cole ? on l'a déjà entendu parler ou pas ? c'est lardus Grand Cole oui c'est le chef de la garnison le garde j'ai défendu l'honneur de mon ami et j'ai pas un peu héroïque non plus c'est quoi toi ? j'ai littéralement été retenu par Sariel t'as été retenu par Sariel Sariel a gagné un point d'héroïsme c'est lui lardus Grand Cole oui ok ok lardus Grand Cole celui-là qui est sous les ordres du Mermen MS qui nous a lui-même dit d'aller voter je l'ai pas moustachement dans mon Pokédex moustachement Pokémon moustache t'as réduit maintenant de te souvenir avec ton jet de Stratagem il évolue en Barbeman tu peux me lâcher maintenant ? d'ailleurs fais un test de société Elric Sariel va te lâcher je m'ai pousseté tu aurais fait ravaler tes dents ok tu connais ce nom lardus Grand Cole puisque tu sais que c'est un homme qui était un vétéran de la garde municipale d'Absalom avant de venir à Otari il aurait soi-disant pris sa retraite il se serait installé dans le coin il y a environ une dizaine d'années et il y a une anecdote assez drôle sur lui concernant la place qu'il a aujourd'hui c'est qu'il aurait endossé le rôle de chef quand le précédent capitaine nommé Trusk Hanley aurait été impliqué dans une malencontreuse mésaventure tournant autour d'une surconsommation de liqueur de framboise et un pari un peu judicieux sur le temps qu'il pouvait rester sans respirer en fait le pauvre homme se serait évanoui et ne se serait pas réveillé et la place est en vacante l'ardus est arrivé au bon moment et et voilà par défaut c'est devenu lui oui ok c'est quand même dingue quand même cet homme là t'as un souvenir de lui comme étant un homme un peu grossier colérique et assez strict assez bourru quoi ouais genre comme tous les autres beaucoup trop droit tu sais genre si tu cours un peu trop vite dans la rue il va siffler et il dit et il trouve toujours un autre un autre délit plus important que celui sur lequel il est en train de crier et tu vois c'est genre voilà il dit à la retraite mais c'est plus fort que lui il faut qu'il fasse quelque chose et en soi c'est pas un mauvais bougre mais c'est juste que il c'est plus fort que lui un ronchon c'est la loi il est carré il faut pas que ça dépasse il est ronchon ouais c'est ça c'est un vieux ronchon merci je pense merci les amis c'est normal voyons c'est pas pure discrimination il y a aucun fondement j'avais remarqué depuis que je suis arrivé à Absalom j'en ai vu plein des comme ça pour ça que ça sert à rien d'aller directement au fond c'est ce qu'ils attendent je suis le premier à taper petite interruption de mémoire sa femme elle s'était fait bouffer par un loup ou un truc du genre sa fille non sa femme c'est la femme ah oui t'as raison effectivement on t'entend bizarre tu es sur ton vrai PC non non je suis sur mon portable j'ai toujours pas fini de trier la cam salut c'est pour ça je vous entends en train de trier donc je suis un peu et du coup on était au courant de ça donc toi aussi tu sais Skull c'est pour ça qu'il t'aime pas c'est pour ça que j'ai pas été directement au fond je sais pas si vraiment on est au courant de ça si si on est au courant de ça on l'a su pas moi si si Skull est arrivé en ville oui oui c'est vrai à quel moment on a su quand on a été faire notre discours oui oui c'est vrai on s'est renseigné pourquoi il regardait Skull avec tant de d'animous idées Aldren était déjà dans le groupe non non c'est ce que je dis donc mon perso n'est pas au courant c'est 13 quand la dernière chance est arrivée on parlait du principe qu'on disait tout à tout le monde dans tous les cas oui oui et bah on te l'explique c'est bien ça l'histoire c'est que sa femme a été assassinée par un loup-garou il y a longtemps et un druide enfin il y a à peu près 30 ans quoi il s'en est jamais repris il s'en est jamais remis et il est devenu très agressif vers les loups du coup et là les druides aussi les druides puisque parce que le loup-garou était un druide c'est ça ouais effectivement il y a même le nom de l'assassin d'ailleurs c'est c'est Joel Mezmin et puis pire encore ah oui mais ça on le sait pas d'ailleurs et Kyleno pense qu'il est toujours en cavale d'ailleurs oui voilà c'est ça que je voulais dire mais je ne suis pas sûr qu'on le savait de toute façon énervé ou pas énervé pour un nom bah non je l'ai su en regardant les backgrounds proposés là les raccroches à la ville ça ne m'aurait pas dérangé de lui casser la gueule moi je vous le dis oui mais ça sert à rien il attend que ça puis voilà pour dire je suis même au courant d'une chose grâce à comment il s'appelle à Selma c'est que il n'était pas le seul à croire qu'il était toujours en cavale machin mais ça ça crée des liens de combattre ensemble alors c'est sûr que ça fait pas longtemps concrètement que je vous connais mais je t'ai vu risquer ta vie pour nous plusieurs fois et donc forcément j'aime pas qu'on qu'on te rabaisse comme ça non je suis pas d'accord je trouve ça un peu gonflé sachant que t'as failli passer aujourd'hui pour sauver cette ville t'en refuses ton droit de vote je suis d'accord avec avec Elric je ne peux être que d'accord avec vous mais il faut aussi on va dire qu'on pâtir un petit peu à la douleur de cet homme en fin de compte oui mais t'as bien fait t'as bien fait mais tu m'aurais pas retenu j'aurais fait manger ses dents et sa moustache je pense que Sariel a raison en disant que c'est toi qui t'aurais fait qui t'aurais fait mal tu veux qu'on s'en paye une en parlant d'en payer une on ne devait pas passer à l'auberge pour boire oui allez je suppose que cette petite distraction a plu à Eryctus oh oui Eryctus je ne me souviens jamais de ton nom d'ailleurs vous avez remarqué qu'il s'est rendu invisible vous avez juste vu les cordes bouger parce qu'il n'avait probablement pas envie de croiser certaines personnes mais il y a les cordes comme ça qui se sont mis dans un coin comme si elles étaient posées au sol mais il est là et il réapparaît et il fait effectivement c'est plutôt distrayant de traîner avec vous je me présenterai demain avant de repartir à Grand Col il vient d'Absalom je tenterai de régler le problème effectivement ça sert à rien d'envenimer la chose oui bon allons nous détendre je pense qu'on est tous à cran oui oui je pense que tu as raison c'était encore une longue journée d'ailleurs Lothair je regrette de t'avoir menacé c'est pas grave et en passant sur le petit pont alors je sais pas celui où on est à côté sur la map je sais pas si on va passer par là pour aller à l'auberge mais je vais prendre le temps de regarder un peu au large et et des soirs comme ça il fait pas si mauvais vivre à Otari quand même je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis Elric enfin j'en ai brièvement parlé l'autre fois mais cette chose que j'ai aperçue à Otari dans la nuit ça me ça me tracasse surtout avec ce que je ne me souviens plus de son nom mais le le champion de je ne sais même plus qui que nous avons croisé à la c'est compliqué en fait nous avons croisé un champion dans la bibliothèque de la fleur de l'aube la première fois il nous a parlé d'un enfant de la MASHTOU j'ai plus le nom sous les yeux donc je ne vais pas pouvoir alors oui effectivement je vais pouvoir vous confirmer le nom oui oui c'est pas grave mais TIDA Barsovie merci bien joué et la chose que j'ai vue durant la nuit pourrait peut-être s'agir de cette je pose enfin je ne sais pas ah tu as vu quelque chose cette nuit j'ai pas pendant que j'étais pas là pas cette nuit mais il y a quelques nuits de ça ok je vous en ai brièvement parlé et puis je ne sais pas ce que j'ai vu c'était assez loup assez loin et puis oui au début j'ai cru que c'était quelqu'un qui était blessé je vais vous renumérer la chose sur la plage et j'ai suivi des traces de pas et des espèces de limaces ou des sangsues je ne me souviens plus trop et ça a disparu en plein milieu de la ville et tout ce que j'ai retrouvé c'est un manteau donc oui mais on devrait quand même garder un oeil ouvert même à Otari très bien mais regarde quand même et je lui montre le le coucher de soleil les vagues qui viennent s'écraser sur sur la plage les enfants qui jouent les pêcheurs qui s'engueulent sur le le tonton en face et moi je me péssigne à Eric c'est justement là où j'ai vu la chose sur le bord de la plage donc pour préserver le reste peut-être devrions-nous renseigner sur si quelqu'un a vu quelque chose bien sûr mais pour c'est bien qu'il y a un reste à sauver oui concentrons-nous pour une fois sur ce reste merci Eric j'ai raison allez c'est ma tournée même pour toi Rikiki je sais plus Rikiki ça me paraît bien Rikiki moi ça lui va bien comme l'ordre du bâtiment juste ici s'ouvre et vous voyez deux grands barraqués les manches retournées qui enfin remontées qui sont en train de commencer à installer des tables sur le bord enfin sur le pont en fait ça prend tout l'espace du pont juste ça laisse un léger espace sur la partie sud pour laisser les gens passer et vous voyez qu'il y a une terrasse qui commence à s'installer ça a l'air plutôt agréable puisque peut-être pour la première fois à Otari et bien la brume n'est pas là le temps est doux et vous savez que très bientôt c'est le premier jour de l'été et peut-être que c'est une ville touristique vous avez une femme à la peau noire et des dreads cheveux verts qui va ouvrir la fenêtre du recoin de l'escroc et qui va juste dire deux hommes laisser un peu plus d'espace entre entre le pont et et les tables on ne devrait pas forcer les gens il n'y a pas cet accent là l'autre fois c'est vrai c'est pas grave ça fait longtemps il y a beaucoup de PNJ à Otari on a changé le doubleur c'est ça et nous on allait avoir un procès qui va se tourner vers vous et dites donc les gens dont tout le monde parle on va vous afficher ici ça m'a tourné oh bien j'espère et bien avec plaisir prenez une table je vais vous ouvrir des huîtres merci d'ailleurs vous voyez que les deux costauds ils vont prendre Aldrin comme ça ils vont tirer une chaise ils vont l'asseoir un peu brutalement sur la chaise vous allez écouter un crack n'est pas la chaise ils commencent à essayer de le faire un peu pour tout le monde genre ils vous installent parce que leur chef leur ont dit de le faire et ils n'ont pas l'air de savoir faire gentiment avant de l'attraper Sariel va disparaître pour revenir après avec des fraises j'ai remarqué plus tard avec des fraises elle est enceinte ? vous voyez une larme couler sur le même deux larmes couler sur les joues de Aldrin l'hospitalité t'émeut ? non ils m'ont claqué le dos d'ailleurs Elric c'est marrant mais ça te fait un peu penser aux gestes assez bruts qui permettent de travailler un peu les gens que tu vas questionner notamment quand tu étais chez les manteaux gris c'est en mode gentil mais méchant genre tu les assois mais t'es assis allez et une main sur l'épaule ouais c'est ça mais bon là ils restent pas à côté de vous mais ils vous ont assis ils vous ont mis un petit pot de fleurs au milieu de la table et tout mais par contre ils vous ont assis en mode on nous a demandé de vous asseoir ils ont pas l'air de savoir faire ça gentiment et donc il y a cette femme qui ressort quelques minutes plus tard Ignas Mera avec un grand plateau d'huître avec de la glace pilée en dessous des citrons tranchés et un petit vinaigre cadeau de la maison et je vous remercie et qu'est-ce qui nous vaut autant de de bonté bien ce que vous faites pour la ville imagine tout mon commerce est en train de s'effondrer plus personne ne passe par ici et je sais pas avec les derniers événements le fait de vous voir régulièrement revenir ça ressemble un peu à de l'espoir puis l'image belle héros d'Otary sur ce pont et elle montre le soleil couchant je suis bien d'accord on a d'un côté tout le côté lumineux d'Otary et les les gens qui agissent en pleine lumière et d'un autre côté les gens qui agissent dans l'ombre mais au final nous nous travaillons tous pour dans le même but n'est-ce pas exactement et je fais un petit signe de tête en en levant mon verre en levant une huître et bien ça fait plaisir d'apporter de l'espoir aux gens et je vais prendre une huître également oh est-ce que il est très bon que je pense que on va vous laisser en tête à tête si vous voulez on on peut s'éclipser non non je vous voyez que si Elric pouvait rougir il rougirait il fonce un petit peu avec les joues il lui donne des joues tu vois qu'elle semble attendre le fait que tu le goûtes pour dire que c'est bon et qu'elle peut servir le reste ah et un peu maladroitement en renversant un petit peu mon verre je je bois une une gorgée très bon on m'a toujours dit qu'avec les huîtres un blanc très sec comme un un Jalmeray ferait très bien l'affaire qu'est-ce que c'est cette bouteille un Jalmeray elle va défaire le petit tissu blanc on s'en dévain un dévain ou un dévain un dévain ah oui un dévain j'ai pas eu le temps de me démute je voulais la faire avant et bien c'est ce n'est pas un Jalmeray un notariac on va dire que c'est un magnimard de 4718 il a il a il a 4-5 ans et bien merci beaucoup très bon je suis pas sûr il est avec vous et elle montre du quoi la petite fée qui est en train de se goinfrer du litre non enfin se goinfrer du litre c'est-à-dire qu'il est penché sur la table comme ça saucissonné et avec les dents il essaie d'attraper une coquille non je m'arrête quand même détaché j'éloigne la coquille de lui attends je vais je vais t'aider Briectus je peux me débrouiller tout seul mais non je veux dire je vais te détacher disons que nous l'avons rencontré dans le phare et peut-être nous aider du coup ça veut dire malheureusement oui oui j'imagine que vous êtes capable de vous faire étrange allier oui bien sûr c'est pour ça que vous vous survivez vraiment d'ailleurs d'ailleurs permettez-nous de vous l'offrir je n'en ferai rien moi c'est fini arrête de vous leur donner on va pas le garder quand même il peut être utile il va nous amener à la mort moi je vous le dis d'ailleurs merci de m'avoir détaché vous voyez qu'il s'étend les ailes un petit peu là il y a une bourdonnée rapidement il s'élève de quelques mètres au sol c'est comme si on vous bloquez tous les membres et bon vous connaissez pas ça vous n'avez pas d'aile après tout Ariel bat des ailes et lui envoie une bourrasque merci pour la coiffure bon bien je vais vous laisser héros si vous avez besoin de quoi que ce soit je suis à l'intérieur merci encore merci tâchez de réussir nous verrons tout quoi alors que vous voyez qu'il y a quelques personnes qui viennent à s'installer beaucoup de pêcheurs qui rentrent il y a un vieux chouni qui est soleil table oh non menant les huîtres et qui change dans son coin d'où qu'il a les moyens de se payer des le regard dans le vide je présume plutôt concentré sur ses huîtres bah tu l'as je dirais fin de ses perceptions scol chouni maro c'est pas lui c'est pas lui c'est plus chouni maro je pense tu l'as vu arriver avec un sac et apparemment il est en train d'ouvrir ses propres huîtres ah ok d'accord et c'est lui parce que nous on l'avait vu je crois ah non c'était le groupe d'avant ok alors c'est pas chouni maro dans tous les cas ça ressemble effectivement à Karras Bectus en fait il mange moi aussi ça fait plaisir mais après une bonne bataille rien de mieux tu nous disais que t'accepterais de nous parler de que tu étais venu faire dans le phare une fois pour d'un verre oui bon je suis ce qu'on appelle un rôdeur de lumière et disons que nous avons une certaine animosité avec et ne le prends pas mal Elric c'est bien ton prénom les gens qui viennent directement du plan des ombres nous sommes leurs adversaires directs et on m'a envoyé depuis le premier pour enquêter sûrement de lueur afin de voir si la présence de ces individus était véridique le fait est que je ne les ai pas encore trouvés et j'étais justement en train de faire des recherches lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois je voudrais savoir un show of check je voudrais savoir s'il ment clairement vous avez remarqué j'ai aucune confiance en lui depuis le début oui mais moi non plus sur ça je n'ai aucune confiance en lui surtout moi je ne l'écoute pas j'écoute tout ce qu'il dit pour voir justement s'il dit des conneries et pour trouver un moyen de le donner non alors Aldrin t'es vraiment tu le regardes vraiment avec suspicion c'est pas non tu refuses de croire qu'il a une mission ce truc là c'est juste merde j'imagine Aldrin avec l'huit comme ça en train de l'écouter parler et tu sais il tend juste le bout des lèvres ouais et puis et puis il jette un regard de serpent ouais scolet Lothair vous ne décélez pas de mensonge dans ce qui ah bon ah non moi je ne l'écoutais pas je ne l'écoutais pas Lothair tu discerne pas de mensonge particulier dans ce qu'il dit en tout cas il a l'air d'aller directement c'est un cerf ouais donc voilà et il dit vous savez un glignome ce qui vit dans les ténèbres on les pourchasse et on les massacre oui bien joyeux dis donc mais au final tu es un peu une sorte d'enquêteur n'essaie pas de me faire plaisir toi qui gigote un peu il a la queue qui revue mais donc tu avais été envoyé à Mornelure afin de t'assurer qu'il n'y avait pas d'être de créature maléfique il est horrible il est horrible faut le tuer mais laisse cette petite chose tranquille mais d'après les notes des aventuriers précédents et je crois qu'on en a rencontré il y a des des morlocks ce sont vos ennemis il y avait bien des morlocks et également tout des tas d'autres choses et tu disais que tu n'en avais pas trouvé et pourtant ils étaient juste à côté vu leur nombre on n'aurait rien pu faire et je m'intéresse à des choses un peu plus un peu plus rares que des morlocks est-ce que tu peux nous en dire des fois qu'on tomberait dessus la chose qui trimballe avec son son arme et qui râcle tout un golem limaceux ce truc là je sais de quoi vous parlez c'est un énorme chevalier squelette qui parfois passe dans la bibliothèque alors quand je le voyais je me cachais il semblait avancer sans vraiment faire attention à ce qui se passe autour de lui parfois il ignorait même les goules et des fois lorsque l'une d'entre elles attrapait un livre qu'il essayait lui-même de récupérer ses coups étaient vifs il ne loupait pas un seul il récupère des livres et il les emmène plus bas je ne sais pas trop ce qu'il fait mais je n'ai jamais tenté quoi que ce soit et je pense que c'est le bon choix quand on voit ce qu'il faisait des goules un simple coup il en terrassait quatre ou cinq et à plusieurs reprises il en a passé à côté sans les toucher oui il n'a jamais fait le premier geste disons que j'ai l'impression que tant que les goules n'interféraient pas dans son objectif le travail ça il traîne derrière lui une immense épée moins ça permet de pouvoir venir pour essayer de lui tendre un piège si à chaque fois il vient à la bibliothèque pour reprendre des livres tu sais par où il passe tu oublies un détail je n'ai jamais suivi mais dans les escaliers vraiment ce n'est pas parce que Skull ce n'est pas parce qu'il n'a pas attaqué les goules qu'il ne nous attaquerait pas à nous nous sommes une créature vivante contrairement aux goules oui mais rappelle-toi ce qui s'est passé lorsque nous avons perdu Anne je suis d'accord mais là on a l'avantage de savoir entre guillemets sa mission à peu près par où il passe je ne dis pas qu'on doit forcément l'affronter directement en face mais tendre un piège s'il est seul ça peut être utile peut-être en étudiant les journaux de Belcora on ne saura plus sur ce ce serviteur qui je n'en doute pas il était à son service un peu comme les fantômes qu'on voit errer comme des réminiscences de leur vie passée ce jeu valier a dû je valide cette idée en levant un verre que je voulais très bonne idée sans quitter vous les aimer et je gâte un petit peu en tout cas mes chefs du premier monde parler de hurdes et fan ça nous dit quelque chose quelque chose dit comme ça euh différentes sociétés voilà je viens de finir les copains vas-y connecte-toi il reste 3 minutes ah bah laissez-moi vous dire que je vais pas voir je vais m'expliquer j'ai essayé de suivre un peu les gars je suis désolé mais c'était pas vraiment c'était pas vraiment prévu bah j'ai mis en cachet et puis j'ai pas revu bah ok bah écoutez oui les hurdes et fan vous savez que c'est des des êtres humanoïdes assez violents occultes des empoisonneurs qui vivent dans l'ombre terre ils furent créés durant les siècles passés par les mystérieux cavaliers de l'apocalypse originelle pour leur servir en tant qu'agent de la fin des temps sur le plan matériel les hurdes et fan honorent encore leurs créateurs en vénérant les misérables êtres régnants sur le plan d'Abaddon et à l'instar de leur seigneur d'Aemoniac pardon n'ont qu'une seule et unique raison d'être tué bien qu'ils soient humanoïdes et vivent en grande troupe toute similitude avec les ressemblances de la surface arrête là laisse moi finir ils ont un visage terrifiant leur peau est transparente et laisse entrevoir leur musculature et leurs entrailles luisantes ainsi que l'éclat de leurs os pire encore leurs yeux sont rouges et maléfiques tout ceci sans parler de leur gueule béante remplie de crocs aiguisés contribue à créer la fausse impression que ce sont des espèces de morts vivants vampiriques et non des êtres vivants faits de chair et de sang et quand un Urdéphane meurt sa peau se caille rapidement et finit par exploser en une vague de corruption affreuse qui s'étend sur la chair de toute créature présente dans la zone Urdéphane moyen considère son trépas comme une déconvenue car une fois décédé il sera incapable de continuer à tuer son souci premier est la mort la façon la plus sanglante et douloureuse de l'infliger au plus grand nombre en plus de cette philosophie de la violence il s'intéresse partiellement à d'autres sujets tels que les différents types de guerres ou certains aspects de leur religion maudite et lorsqu'il n'est pas activement plongé dans cette frénésie la seule chose capable de tempérer la cruauté grisante à Urdéphane est l'instinct de survie qui lui permet de perdurer assez longtemps pour épandre la bénédiction de ses protecteurs démoniaques entre chaque guerre il passe son temps à inventer de nouvelles armes développer de nouvelles maladies et rechercher de terribles magies inédites afin de se préparer aux prochains et inévitables et j'ai fini il y en a un qui a fait un vanat non mais vous avez tous réussi donc j'ai considéré que c'était quelque chose que on ne savait on avait tous appris pendant nos cours de théologie c'est ça d'ailleurs sur mon G c'est marqué je le vois MJ seulement et pourtant je vois le résultat t'as peut-être mis moi et le MJ moi je vois MJ seulement et je vois pas ton résultat c'est nous les nôtres on voit secret donc je sais pas c'est secret toi t'es en MJ seulement bah ouais c'est ce que je dis normalement je devrais pas voir en fait je pense que t'as le deuxième onglet ah ok ok je vois ok mais voilà donc c'est des guerriers vivants qui ont des gueules de mort vivante vous savez quoi je vais même vous mettre une image puisqu'en fait hop là on a vu des représentations pour mon bestiaire je veux dire d'accord bah c'est super ça c'est un hur des fans classique et donc Briarictus vous me dites qu'il a entendu dire qu'il est potentiellement ces gens là en mort de lueur et il enquêtait pour pour les trouver et les massacrer d'accord et du coup moi dans le plan des ombres j'en ai déjà vu de ces trucs là dans le plan des ombres non c'est plutôt on a dit en ombres terres ah d'accord et puis d'après ce que j'ai compris aussi dans le royaume d'Abadan non euh ouais euh d'accord et si tu viendrais à trouver ces choses euh tu irais faire un rapport ils enverraient une armée euh comment que ça se passerait et bien d'autres comme moi viendraient pour euh partir en guerre oui ça pourrait s'il y a bien quelque chose qui nous lie avec ces urdes fans c'est bien notre quoi c'est prononcé pour les massacres évidemment nous sommes pas des brutes comme eux oui euh oui et puis votre haine n'aimons juste pas les préjugés populaires comme quoi les créatures associées à la lumière sont aimables et amicales oui peut-être peut-être eux n'aiment pas non plus et sont peut-être justement amicaux alors qu'on les préjuge comme autant des guerriers ouais un peu comme school bien vu l'enquêteur euh n'empêche s'il y a réellement des urdes fans ici c'est une menace pour euh Atari euh Atari pardon et même au-delà oui c'est tout ce que j'avais à dire désolé en effet en tout cas il faut bien garder en tête que si on doit en combattre de pas rester à côté d'eux si on arrive à en tuer oui éviter le contact euh en tous les cas j'en ai pas encore croisé ici et bien nous non plus et j'en suis bien content euh donc voilà vous savez exactement pourquoi je suis là et tu as eu des bis tu as eu des pistes tu pourrais t'aiguiller sur l'endroit où ils sont ou non parce que une bande d'empêcheurs de tourner en rond m'a interrompu pendant mes recherches effectivement mais dans tous les cas nous nous allons continuer à explorer morne et lueur et ses sous-sol et tu avais proposé de nous accompagner de nous éclairer quelque chose dans ce jour-là peut-être euh je ne serai pas obligé oui dans tous les cas si nous trouvons j'ai quelque chose à proposer mais vraiment t'es pas obligé mais vas-y l'auteur propose propose tu allais dire quelque chose oui je voulais dire que si nous trouvons les traces de ces choses il serait peut-être bien que nous gardions le contact ah voilà ça c'est une très bonne idée je pensais peut-être m'installer chez ce James un temps il a quelques ouvrages très intéressants oui et c'est ce que j'espérais également oh le pauvre j'aurais une petite question Rik Ririctus Ririctus c'est du pareil au même trompe-toi encore une fois sur mon prénom et tu te réveilleras sans cheveux et malgré tout ça vous voulez pas le donner ça pourrait très bien y aller est-ce que tes maîtres de du monde féerique ont une idée de ce que ces urtes de fans font ici absolument aucune c'est pour ça que je suis là et c'est toi qu'ils envoient il y a quand même une sacrée concentration de choses malveillantes oui et de différentes sortes et de différents horizons et une chose et une chose est sûre la plupart de ces créatures viennent de l'ombre terre ce qui fait de tout cet endroit nos adversaires potentiels c'est bien ce qu'ils aient tous ce n'est pas sans raison et en ce qui concerne la sorcière qui a été établie dans la tour il y a 500 ans tu as entendu des tu sais quelque chose sur elle c'est simplement que Nakazarin mon allié d'un temps souhaitait lui rendre hommage en créant cette statue que vous avez donné empâté cette immonde créature comment ça se fait que vous n'avez pas tué ça et bien il semblerait qu'elle soit potentiellement utile comme toi il ne veut pas nous manger puis il mange le corps des goules ce qui les fait disparaître ce qui est très utile et d'après ce que j'ai compris il connait bien les chemins de l'ombre terre et comment survivre à l'intérieur ouais donc il pourrait nous aller soit prêt à vous suivre partout ce qui a l'air d'intéresser ce sauvage d'un cher putréfié des autres goules et c'est pas ce qui manque à la mornelure mon petit rictus pas dire que ce ne sera que la moitié de la tête tu n'as trouvé que la moitié de moi mais non l'air d'une direction c'est pas trop si il était sérieux ou pas est-ce qu'il avait son petit doigt au courant de la bouche d'un air espiègle et malicieux toujours l'air espiègle et malicieux c'est ça le problème même quand il vous racontait son histoire il avait un petit regard très vicieux genre je suis en train de vous mentir tu tromperas peut-être tout le monde mais pas moi en tout cas et là il se laisse tomber sur sa chaise il a son ventre tout rond j'ai bien mangé vous voyez que pendant qu'en fait vous étiez en train de parler vous avez genre mangé 2-3 litres il en a mangé genre deux douzaines à moitié du plat le trois quarts du bluff peut-être qu'on devrait retourner à l'auberge histoire d'aller manger quelque chose on va aller voir Vryn aussi avant il fait tard il se fait soir non ? il se fait soir genre ouais c'est l'heure de la dîner on va aller voir Vryn après on ira voir Vryn pour voir certains objets l'intéresse moi je vais en profiter pour aller à l'auberge on y va tous là on va se passer pour tasser un petit peu sur les documents qu'on a trouvé c'était assez intéressant et HRP Roy veut pas aller voir la porte-poisse allez j'ai de la lecture moi c'est pas Vryn qui l'a porté la poisse c'est pour ça que j'ai des HRP donc vous arrivez au niveau de la race casse rebelle là où j'ai d'habitude il y a toujours Brelda Vennkerval qui vous accueille à ses à son cœur assez tuile elle a l'habitude de vous voir vous êtes un peu c'est c'est le client donc elle elle fait l'effort d'oser à manger et puis ça doit échanger les idées d'avoir des clients et comme vous discutez souvent de de Nimbalot et compagnie dans cette taverne ça leur assure pas on évite de le dire on évite d'en parler quand elle est là c'est pas vraiment la joie on adore toujours qu'elle soit partie pour parler des choses mais vous allez pouvoir avoir votre repas que vous n'avez pas eu à la base et pouvoir monter dans vos chambres afin de discuter un peu plus en privé avec les livres posés sur vos étagères afin de savoir ce que vous allez pouvoir faire de tous ces livres les plus petits étant les trois que Elenia a dans la main enfin dans son sac oui ils sera assez facile ils sont assez faciles à lire et très rapidement vous allez pouvoir donc comprendre que le livre les plaisirs des tombes d'un traité de nécromancie qui étudie le devenir des cadavres s'intéressant plus particulièrement au processus de décomposition naturelle et aux divers vers et asticots autres bestioles qui viennent dévorer les chers j'imagine que ça ça donnerait l'eau à la bouche à O'Grahel en lisant les pages il y a plusieurs chapitres qui insistent que c'est que ces processus sont à considérer comme des transformations plutôt que comme de la destruction et que l'essence vitale du cadavre persiste à la fois dans le résultat de sa décomposition et dans les bestioles qui l'ont dévoré et vers les dernières pages ça traite de l'hypothèse que cette essence vitale pourrait potentiellement être manipulée ou consolidée par magie pour octroyer au cadavre une existence après sa mort est-ce qu'il y a le procédé dans le livre qui permettrait ça non c'est juste théorique ce sont des théories ouais les secrets du crâne est aussi un traité de nécromatie qui traite des divers rituels censés permettre à un lanceur de sort de se transformer en liche au moment de sa mort le texte précise que le rituel exact varie d'un individu à l'autre et met en garde le lecteur contre le fait de simplement copier un rituel et en fonctionner pour un autre lanceur de sort chacun doit faire son rituel à lui il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre il y a des trucs personnels à ajouter toujours au rituel il met toutefois en évidence plusieurs étapes préparatoires qui semblent communes à plusieurs versions du rituel et concernent principalement la préparation du corps du lanceur de sort avant sa mort c'est ça qui est l'élément central du rituel c'est un livre qui parle de devenir une liche enfin ce que le verset est un traité de nécromancie qui est consacré à l'étude des vers et autres bestioles qui dévorent les chaires mortes et putréfiées il y a plusieurs variantes et formes qui sont considérées dans cet ouvrage allant des vers individuels jusqu'aux amas et aux nuées de ces bestioles et il y a plusieurs cas particuliers de groupes de vers qui partagent une sorte d'intelligence de ruche et qui fonctionnerait comme une créature dotée d'une unique intelligence et il y a ce il y a ce cette espèce qui est citée on les appellerait les vers qui marchent qui seraient en fait des sortes de 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 regroupement de vers de golems de vers presque des golems de vers un peu plus petits que tu n'as pas de prédéfinis mais en gros ce sont équivalents d'humanoïdes posés uniquement de vers capables de marcher et qui auraient une intelligence unique de nuée il y a une description on va dire physique de la chose mettons du vers oui mais je veux dire on va dire comme dans un traité de de biologie où il décrirait on va dire un individu parmi la nuée en expliquant comment on reconnait ces vers ou non non puisqu'en fait il y a vraiment différentes formes de vers qui peuvent créer ces vers qui marchent on parle d'asticots on parle de sangsues on parle de de vers des mers d'accord voilà ça c'est ce que le vers c'est cas de joyeuses choses et ouais tout semble tourner autour de la décomposition et et de la vie après la mort et ce dont vous vous souvenez c'est que pendant que vous étiez en train de parler avec fantôme qui était en train visiblement de transcrire les livres elle vous a dit qu'elle travaillait pour Belcora et semblait aussi très intéressée par le fait de plaire à ce voluc Azrinae et le fait que son travail soit si sévère et si strict doit peut-être avoir un rapport avec ses relations avec cet homme je n'ai rien noté d'horrible ni de proposition horrible hormis peut-être le rituel de la liche mais je pense qu'on peut vendre les livres à Morley Bint quelqu'un s'y oppose non non ça a l'air de lui faire plaisir on pourra toujours venir les consulter mais rien à voir avec les livres Skoll il n'avait pas comment la fièvre de la goule si c'est pas la première fois normalement bonne nuit de sommeil ça part d'accord non simplement parce que ça venait de me revenir en regardant les titres des livres je sais pas pourquoi je cherchais pas à comprendre ça m'est revenu on va dire maintenant on est des grands aventuriers niveau 4 ça nous fait plus peur d'accord avant de terminer parce que je vais couper l'épisode là bientôt concernant les folios que et que Sariel a trouvé il semble concerner des recherches sur des réseaux de téléportation c'est ce que je suis en train de lire c'est exactement ce sur quoi tu es penché ok en fait tu comprends que dans Morne Lueur il existe je vais pas te dire de bêtises mais en même temps c'est lire voilà donc il expose assez en détail les les rituels pour créer des cercles de téléportation qui sont en fait des dispositifs magiques créés pour se déplacer très rapidement d'un point A à un point B et qui peuvent être posés de manière permanente avec les bonnes connaissances c'est quelque chose de très compliqué et bien que tu vois le rituel là comme ça à ton niveau t'es absolument incapable de voir comment tu pourrais y arriver là tout de suite à créer ça toi même mais tout le rituel pour pour créer ces cercles qui est décrit et tous les tous les calculs et les connaissances arcaniques ne sont pas encore accessibles tu vois que c'est clairement d'un autre niveau ça je vais le on va pas le vendre celui là c'est pas délire c'est plein de fiches des grandes fiches comme ça et donc ça explique aussi que ces cercles ont été construits à la demande explicite de Belcora pour se déplacer rapidement dans le caveau des abominations il en existe plusieurs disséminés à chacun des étages mais que de par leur nature magique il se pourrait qu'ils puissent se désactiver avec le temps il y a leur emplacement il n'y a pas leurs emplacements tu sais qu'il y en a à chaque étage on connait un on connait un déjà oui même deux il y en a à chaque étage et que si jamais il s'avérait être éteint et bien un rituel pour éveiller les portails est fourni avec ses avec ses fiches et celui-ci par contre te semble être bien plus accessible et tu penses même en regardant tes compagnons finalement tu détournes le regard de Skull que tu serais capable de leur apprendre le rituel pour éveiller un portail pas très gentil ça d'accord et donc tu as au rituel très rare de Hawakine Portal éveiller un portail qui te permettrait potentiellement de rallumer ses portails éteints et de te déplacer bien plus facilement dans le caveau des amoureux on en mesure ça pourrait nous être très pratique mes amis ici je peux peut-être vous apprendre le rituel qui nous permettrait de voyager beaucoup plus rapidement dans ce ce modifard un peu le principe ne me demandez pas si je peux à partir de là nous créer tout de suite un portail ça c'est au delà de mes compétences mais les réanimés demandent un petit peu de connaissances rudimentaires je pense que si tu passes quelques temps ce soir tu pourrais apprendre à faire ça ce que je vais faire on a quelques petites piécettes peut-être non ça ne coûte pas des pièces d'or on en parlera après la session je regarde bien et pour terminer donc je ne vais pas tout vous lire mais je vais vous lire la première partie du journal de Belcora et si vous souhaitez en savoir plus il faudra que vous me disiez que votre personnage prend le temps de le lire vous considérez qu'il faut à peu près 8 heures pour tout lire mais il est pas il est en comme un des profondeurs c'est ça il est écrit en qu'est-ce que je vous ai dit à propos de ça je crois que t'as dit qutonien il est écrit en en qutonien ouais c'est ça j'ai plus de batterie dans ma souris je peux pas regarder les minutes on va finir oui pas de problème mais du coup Aldrin parle le tonien c'est bizarre et donc je vais vous lire on va finir sur ça sur la première partie du journal et ensuite si vous voulez en savoir plus et bien on sera la semaine prochaine après un petit peu de temps passé dessus la généalogie des Haruvex donc c'est écrit du point de vue de Belcora mais en gros elle explique sa vie la famille Haruvex a été marquée par de nombreux talents innés en manière de sorcellerie grâce à ses pouvoirs dont la source semble être liée à une origine de type aberration venue d'autres plans la famille de Belcora a pu gagner en prestige et en puissance plusieurs générations de Haruvex ont même organisé des mariages consanguins afin de renforcer la pureté de ce lignage les Haruvex ont atteint le semain de leur puissance il y a quelques 500 ans de cela les Haruvex de cette époque qui vivaient dans la cité d'Absalom ont continué à consolider leur richesse leur pouvoir grâce à des pactes de soumission aux dieux extérieurs c'est à cette époque qu'est née Belcora Haruvex et dès sa naissance il fut clair qu'elle était de loin la plus puissante des ensorceleuses que la famille Haruvex avait jamais connue elle était la cadette de sa fratrie et depuis sa plus tendre enfance on lui avait répété maintes et maintes fois qu'elle incarnait l'espoir de sa famille qu'elle serait celle qui assurait la prospérité éternelle des Haruvex qu'elle serait l'annonciatrice celle qui orchestrerait l'avènement de Nimbalot la mort vaine la mort néant sur le plan matériel les pages du journal décrivent aussi plusieurs rites dégoûtants liés au culte de Nimbalot et orchestrés par la famille de Belcora ont pris plusieurs sacrifices sanglants pour desquels de nombreuses victimes qui tapaient furent offertes à la mort néant ces crimes ne passèrent pas inaperçus les autorités d'Absalom s'y intéressèrent et après avoir découvert l'origine des disparitions bannir les Haruvex de l'île de Kortos en l'année 4219 du calendrier d'Absalom les contraignants à abandonner leur manoir et leur richesse Belcora n'avait alors que 6 ans à cette époque et les pages qui suivent et décrivent son adolescence indiquent clairement que sa rage face au fait d'avoir dû abandonner sa demeure et de voir sa famille répudiée et ruinée s'est progressivement intensifiée et solidifiée en une haine irrépressible à l'égard d'Absalom et de ses habitants et vient enfin le projet Morne Lueur la majorité des Haruvex sont morts en exil dans la pauvreté et ce ne fut pas le cas de Belcora à l'âge de 17 ans elle commença à recevoir des songes qu'elle interpréta comme des visions envoyées par Nimbalot des rêves à propos d'un lieu sain maudit selon le point de vue situé sur l'île de Korthos elle se rendit à l'endroit en question faute boisé situé à plusieurs kilomètres à l'ouest d'Absalom et entrepris d'y faire construire un phare magique qu'elle baptisa Morne Lueur elle fit également creuser sous le phare pour atteindre le sanctuaire souterrain de ses visions à cet endroit qu'elle comptait mettre en place son plan pour assouvir sa vengeance recruter dans son donjon des monstres souterrains et d'autres créatures violentes provenant de ce plan et d'autres puis utiliser Morne Lueur pour les envoyer semer la destruction dans Absalom tirant partie des faveurs dues à sa famille et des anciennes relations de celle-ci elle acquit le service de puissants alliés et de champions prêts à mener ses troupes monstrueuses à la bataille certains liés à d'anciens contacts dans la région d'Absalom d'autres dans d'autres régions visitées depuis son bannissement certains autres provenant des terres sombres et attirés par ses promesses de gloire et de puissance et d'autres encore appelés par sa magie elle continua à peaufiner son plan en étant dans son complexe souterrain vers le bas et en érigeant à la surface un fortin défensif autour du phare deuxième partie du journal commence à mentionner et bien en plus en détail les différentes constructions et il faudrait plus de temps pour tout analyser ici qu'on va s'arrêter pour ce soir ok lala ok du coup c'est un sanctuaire maudit qui existait et elle a construit mon de l'heure par dessus un hôtel au dessus d'un cimetière indien c'est ça bah enfin du lore qui tombe de l'histoire oui à lire tout ça ça vous a pris genre trois bonnes heures oui toute la soirée pour aller tout s'agglutiner au dessus d'Aldren pour qu'il j'imagine qu'il vous est installé dans votre chambre alors qu'il vous est en train de lire et il vous traduit avec ses mots parce que il y a des choses qu'il n'ose pas vous dire notamment t'as vu des actes de cannibalisme dans la famille Arruvex ah ouais 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 des choses vraiment horribles qu'ils ont qu'ils ont fait tu préfères d'ailleurs éviter certains passages parce que c'est pas du tout nécessaire pour comprendre que c'était des gens très très mauvais tu préfères éviter ça ça me donne envie de vomir bon on a quand même maintenant une idée de sa motivation et et de de l'endroit où on se trouve je vais couper l'enregistrement ici j'espère que l'épisode vous aura plu chers viewers on se retrouve très rapidement pour la suite moi je me suis bien éclaté à enfin révéler un petit peu le le lard ouais ça faisait longtemps que je voulais qu'ils soient tombés sur le livre à la prochaine quoi dire de plus le mot de la fin à Elric oui à bientôt j'espère et merci à Chris qui a fait une partie d'enfer de la fin de la fin Merci.